bonsoir bienvenue sur le site de dente à l'espace pour cette soirée endodontie animé par mon ami stéphane simon le thème de ce soir vers une endodontie raisonnée et raisonnable stéphane simon je ne le présente pas c'est un ami de 20 ans mais c'est aussi le responsable scientifique d'endo academy endo academy c'est une formation d'endodontie pour les omnipraticiens et pour les spécialistes endodontistes stéphane simon sous son énergie et son talent réussi à créer cette société elle est en partie partenaire de cette soirée avec deux autres sponsors dont vous parlera stéphane l'endodontie ce soir en thématique mais ça va être et là stéphane est le mieux placé pour en parler c'est cette conjonction entre la clinique et la recherche et puis peut-être comme on le connaît bien sûr la controverse la polémique la discussion et sortir un petit peu des sentiers battus animations facebook vous le savez vous allez interrompre poser des questions sur vos sur votre barre de messages sans plus attendre je passe la parole à stéphane merci beaucoup merci Jean-Yves merci merci à dans l'espace de nous offrir cette vitrine facebook live c'est notre premier c'est un format intéressant qui est dans le sens le sens de la vie professionnelle le numérique l'immédiateté et puis de pouvoir partager avec vous nos réflexions nos connaissances sans que vous ayez à bouger de votre canapé ou de votre cabinet alors la première chose donc comme tout conférencier enfin du moins je pense j'ai des liens d'intérêt qui ne sont pas des conflits d'intérêt il y a une petite différence sémantique qui est importante le lien d'intérêt ça veut dire que j'interviens en tant que conseiller scientifique et conférencier pour un certain nombre de de sociétés dont certaines sont listées ici c'est pas exhaustif mais ce soir donc c'est une présentation qui se fait avec des partenaires la Swissando Academy qui est représentée par Robert Grégoire et je suis sûr qu'il est en ligne et la société Danceply Sirona donc la première chose c'est que je tiens à dire que si vous attendez une présentation sur des instruments ou des produits vous allez être un peu déçus et c'est pas mon objectif de vous décevoir simplement les produits et instruments dont je vais parler ce soir sont ceux que j'ai choisis parce qu'ils répondent ou ils s'intègrent parfaitement dans le message que j'ai envie de transmettre mais aucunement on ne m'a demandé d'en parler et d'ailleurs ni Jean-Yves ni moi-même ne sommes rémunérés pour ça donc c'est tout à fait bénévole et ce qui nous donne une liberté totale de parole alors la première chose l'endodontie comme on la voit et bien quand on parle objectif de l'endodontie c'est tout de suite on va imaginer quelle conicité quelle longueur quel diamètre quel gutta en fait tout ça ce sont des objectifs techniques dont on parlera très très rapidement tout à l'heure mais l'objectif de l'endodontie c'est pas forcément de mettre une lime au bout c'est un peu sur le tant que clinicien on est focalisé là dessus on est focalisé sur la radio il faut une belle radio bien dense bien dense etc et on oublie finalement les objectifs essentiels qui sont les objectifs médicaux l'objectif de l'endodontie c'est d'éviter que les bactéries qui sont dans la cavité buccale qui par définition est infectée ne puissent pénétrer dans l'os sous-jacent qui lui ne doit pas l'air en passant par un tunnel qui s'appelle le système canalère voilà et bien quand on réfléchit à ça c'est le seul moyen pour les bactéries d'aller directement à l'os sous-jacent c'est de rentrer dans la dent de la cavité buccale et d'aller de cheminer dans ce tunnel donc quel va être notre objectif en tant qu'endodontiste en tant que clinicien et bien tout simplement de fermer la porte d'empêcher ces bactéries de progresser et cette porte on va la fermer à différents niveaux on va la fermer tout de suite quand on voit la pub, ça s'appelle le coiffage pulpaire on va pouvoir la former un petit peu plus bas un peu plus tardivement quand la pathologie est plus avancée ça s'appelle la pulpotomie camérale et ces deux thématiques pourraient faire l'objet de 3 ou 4 Facebook live puisque pour ceux qui me connaissent et bien ça reste quand même mes domaines de prédilection et puis parfois quand c'est plus loin et quand la pathologie est un peu plus avancée et bien on avance vers, on va jusqu'à la fermeture dans le thérapical et là ça s'appelle le traitement canalaire donc pourquoi je vous dis ça ? simplement parce que intellectuellement ou professionnellement on a toujours l'impression que l'endodontie c'est le traitement canalaire l'endodontie c'est plus que ça, le traitement canalaire est une partie bien conséquente, non négligeable mais ce n'est qu'une partie de l'endodontie alors préserver du tissu, que ce soit de la pulpe ou que ce soit de la dentine et bien ça a une influence sur le taux de survie pour être tout à fait honnête, il y a très très peu de publications la littérature est finalement très pauvre sur le sujet alors évidemment quand on a un projet, on a un papier qui va dans l'autre sens, on va le sortir mais ce n'est pas tout à fait honnête de ma part ça ne serait pas tout à fait honnête de ma part de dire regardez ce que dit la littérature la littérature n'en dit pas tant que ça par contre après il y a aussi la logique il est bien évidemment que plus on va tailler une dent, plus on va la menuiser, plus on va l'affaiblir il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre que plus on retire du tissu qu'on va pouvoir remplacer par des matériaux mais on ne remplacera jamais vraiment la dent moins on en retire, plus on va conserver la dent alors sur ce papier que j'avais piqué à un implantologiste qui intervenait avant moi à une conférence et bien on montre finalement que plus on touche la dent, moins elle dure longtemps alors si même on voulait être très provocateur on pourrait dire que le plus mauvais taux de succès que l'on a ici et bien c'est avec l'implantologie mais encore une fois ça serait malhonnête de ma part de vous dire regardez ce papier il dit que l'implant est le moins bon pronostic de toutes les thérapeutiques puisque si vous lisez bien le titre et bien il y a une subtilité qui dit que cette étude a été faite sur des gens qui avaient une parodontite chronique a priori avancée donc mais simplement pour illustrer le propos c'est plus on va retirer du tissu moins la dent vivra longtemps sur l'arcade alors l'endodontie en quelques chiffres parce qu'on fait un peu de santé publique du moins on essaye c'est très à la mode en plus on sait que plus on est invasif dans notre traitement plus le taux de succès diminue alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de traitement canalère parce que le traitement canalère a un moins bon taux de succès à long terme que le coiffage pulpaire je dis simplement que quand on a le choix il faut essayer de se dire on va faire le coiffage pulpaire alors cette littérature et bien effectivement le coiffage pulpaire meilleur pronostic qu'un traitement canalère même si la différence est quand même relativement faible sur dents vivantes meilleur que lui-même que sur la dent nécrosée meilleur que sur le retraitement et meilleur que sur la chirurgie endodontique alors évidemment les stars de la discipline vont dire c'est pas vrai moi j'ai 100% de chirurgie sauf que ça ce sont tous les taux de succès cumulés c'est à dire que quand on en arrive à la chirurgie c'est qu'en général on a eu des échecs sur les états précédents bien entendu toutes ces discussions enfin tous ces propos sont ouverts à la discussion et que celui qui est spécialiste en chirurgie ou celui qui est spécialiste en endodontique va dire mais moi je suis pas d'accord mes taux de succès sont meilleurs que sur le coiffage pulpaire en gros la littérature voilà ce qu'elle dit et donc ça veut dire quoi ? c'est que parallèlement on sait que plus on va être invasif dans nos actes et plus le coût du plateau technique augmente d'ailleurs la sécu vous le dit pour une endodontique vous avez le droit à 83 euros et pour la chirurgique vous avez le droit à 183 euros mais la sécu elle dit des choses intelligentes bon simplement ça veut dire que plus on va aller dans le côté très spécialisant plus invasif du traitement et plus le coût du plateau technique va augmenter et donc inversement ça veut dire que plus le nombre de patients qui vont avoir accès à ces soins va diminuer et oui les courbes se croisent donc finalement on a des taux de succès qui diminuent pour quelque chose qui est plus cher et l'endodontie c'est ça aussi l'endodontie c'est ça aussi et donc tout ça va être corrélé à la perte de tissu dentaire et donc c'est pour ça que nos techniques nos traitements doivent évoluer vers une préservation de tissu dentaire alors je voudrais quand même être je suis très provocateur et ceux qui me connaissent savent que c'est ça qui me fait vivre et que je suis ouvert à la discussion même si j'ai un très mauvais caractère mais ce que je veux dire c'est que je suis en train de vous résumer des présentations ça c'est par exemple c'est O.B. Peters qui m'a donné cette diapositive donc tout ça ce sont des concepts qui mériteraient d'être discutés simplement je suis en train de planter le décor pour vous expliquer pourquoi depuis 15 ans je me suis intéressé au coiffage pulpaire parce que je voulais plus faire moins de traitements canalaires pourquoi aujourd'hui l'endodensie évolue vers moins de préparation vers des préparations à minima et c'est le sujet de la question Si je peux t'interrompre Stéphane est-ce que tu ne vas pas ouvrir une solution de facilité à faire des coiffages pulpaires sur des dents par exemple dont le diagnostic a été mal posé sur des pulpités réversibles ou sur des dents où faire des coiffages sans se soucier de l'herméticité de la restauration ? Alors bien entendu le coiffage pulpaire il a des indications il a des indications d'ailleurs qui ne sont pas formelles parce qu'aujourd'hui si vous me demandez dans quel cas on fait un coiffage pulpaire ou dans quel cas on fait un traitement canalaire je suis le premier à vous dire je suis un peu incapable de vous le dire bon simplement il y a un moment où on va avoir et on va le voir sur la diapositive juste après c'est de dire ok face à une même situation on a plusieurs possibilités thérapeutiques et c'est là et d'aller directement au traitement canalaire en disant moi le coiffage pulpaire je ne connais rien non aujourd'hui ça fait partie de notre arsenal thérapeutique on doit au moins y penser et ce que je dis toujours quand je fais une formation sur le coiffage pulpaire c'est à dire je ne vous demande pas de demain de faire des coiffages pulpaire à tout va je vous demande simplement qu'à un moment donné déjà le premier pas c'est de vous poser la question tiens si je faisais un coiffage pulpaire et hop vous n'allez pas le faire et puis à un moment donné vous allez vous en général on y va parce qu'on se rend compte aussi que moi j'ai été élevé je suis diplômé de 94 j'ai été élevé à exposition pulpaire c'est pulpectomie in le corps couronne c'était notre truc voilà j'ai été formé par Claude Lemoy qui est quand même un des meilleurs prothésistes que j'ai rencontré et en même temps il nous faisait faire des facettes d'ailleurs c'était un truc qui était assez hallucinant mais une carie une pulpite sur une bolère c'était systématiquement en dos in le corps couronne et je suis persuadé qu'à l'époque les gens étaient convaincus que c'était la meilleure chose et plus on mettait des ancrages mieux c'était aujourd'hui on sait que c'est pas tout à fait comme ça alors vous dire que ce qu'on nous enseignait c'était de la foutaise c'était n'importe quoi non c'est à cette époque là la littérature les connaissances nous faisaient dire que ça aujourd'hui on sait que ça a changé parce que le collage parce que Michel Legrange parce que Gilles Thierry Jean-Pierre Attal Jean-Christophe Paris etc sont Frédéric Raud parce que sinon il va me faire la tête tout ça pour vous dire bah oui ça a évolué bah vivons avec notre temps il n'y aurait rien de plus horrible que de faire la dentisterie que j'ai appris en 1994 donc mais puisque tu plantes le décor bien dire que le coiffage pulpaire ne se fera que sous champs opératoires dans des conditions optimales d'asepsie oui comme l'endroit d'ailleurs et pas j'ouvre la cavité je tombe sur la pub le patient est dans la salle d'attente et je referme rapidement là on va directement à l'échelle sauf si on ne l'aime pas le patient bien sûr ça c'est une chose non bien entendu c'est que chaque thérapeutique on part du principe dans tout ce que je vous dis ces chiffres on va partir du principe que les choses sont faites sont faites correctement on ne va pas non plus être là parce qu'on tombe dans l'excès on parlera de l'excès tout à l'heure où on met le champ opératoire on met de la bétadine de l'eau oxygénée enfin voilà on ne travaille pas non plus c'est une opération à coeur ouvert il faut trouver un juste milieu qui est cohérent par rapport aux 22 euros qu'on va vous donner pour faire le traitement et le minimum d'asepsie le minimum de cohérence avec ce que l'on a vu mais il est bien évident que moi je me souviens quand j'ai commencé à parler de pulpotomie camérale on me dit ouais mais te rend compte tu dis n'importe quoi les gens de toute façon ils ne font pas l'endo sans digue et bien j'ai à l'ennemi qu'ils fassent l'endo où la pulpotomie sans digue l'erreur c'est pas l'endo ou la pulpotomie l'erreur c'est de ne pas mettre la digue donc s'ils la mettent pas pour faire la pulpotomie elles ne seront pas pour faire la digue bon voilà donc ce sont des discussions comme toujours quand on est sur un courant de pensée on a l'impression qu'on va avoir le prix Nobel on a l'impression qu'on a tout trouvé bon après 4-5 ans après on s'aperçoit que le prix Nobel c'est pas comme ça qu'on va l'avoir et puis on adapte le discours mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui les choses évoluent la dentisterie évolue la politique évolue l'âge de la retraite va évoluer enfin j'en sais rien mais a priori c'est comme ça et bien il faut s'adapter et aujourd'hui si on fait de la formation etc au moins de l'information comme on le fait ce soir et bien c'est dans ce concept là alors juste pour pour revenir à rebondir sur ce que tu dis si je peux avoir la diapositive de madame Fesbouc-Merci parce qu'en fait ce qu'on ne vous dit pas je t'ai juré de ne pas le dire mais vous n'imaginez pas le setup qu'il y a là-dedans et en ce qu'on reste c'est TF1 voilà donc j'ai 12 personnes qui me changent les diapositives j'ai dans tel espace derrière qui surveille tout ça c'est assez extraordinaire et je ne m'attendais pas à ça moi je pensais avoir un iPhone mais ce n'est pas comme ça que ça marche alors pour revenir à ce que disait Jean-Yves tout à l'heure le problème ce n'est pas le diagnostic finalement quand vous regardez le diagnostic en endo c'est quoi ? c'est pulpit, nécrose, lésion apicale grosso modo une fois que vous avez vous savez faire le diagnostic bon en disant c'est pulpit, réversive, réversive bon mais le problème ce n'est pas de poser le diagnostic le problème c'est de prendre une décision et la prise de décision c'est finalement la seule difficulté que l'on a dans notre exercice parce que le diagnostic il va être simple par contre prendre une décision thérapeutique par rapport à une situation et bien ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs ça va dépendre de nous-mêmes ça va dépendre du patient ça va dépendre de nos interactions avec les autres ça va nous dépendre du niveau de formation dans lequel on vient de s'impliquer etc. etc. et donc si j'ai des anciens étudiants puisque je ne suis plus enseignant donc je n'ai plus d'étudiants mais qui sont là il y a une phrase que je leur répète c'est que peu importe la décision que vous prenez elle sera bonne si elle est prise pour de bonnes raisons voilà c'était le message de la soirée ce que je veux dire par là c'est que moi ça ne me choque pas un praticien qui me dit moi j'ai préféré extraire la dent en me montrant une radio ou moi j'aurais pu faire le retraitement pourquoi ? parce que lui il a considéré que dans ses mains il serait plus sûr le service rendu au patient sera meilleur en extraillant la dent et en lui mettant un implant qu'en lui faisant le retraitement et qu'il faut arrêter ces débats excessifs en disant c'est un scandaleux d'experts de cette dent moi je me mets toujours je travaille à la campagne maintenant dans la grande campagne je suis dans une ville mais j'ai travaillé à la campagne et quand vous n'avez pas un endodontiste vous n'avez pas un parodontiste vous n'avez pas un spécialiste à proximité c'est que faire ? voilà c'est bien beau de dire bah oui je vais envoyer un endodontiste le patient il n'a peut-être pas envie de prendre un avion ou de faire 300 km pour aller faire son truc donc faire attention à ces excès il faut la cohérence avec soi-même c'est de savoir que ça existe mais de pas forcément s'impliquer et de faire exactement tout comme on aimerait qu'on fasse on n'est pas des dieux on n'est pas enfin sauf moi mais on ne sait pas tout faire et qu'à un moment donné il faut aussi s'avouer que c'est frustrant mais ok j'ai extrait la dent mais je pense que c'était la même chose donc qui a raison ou qui a tort face à cette décision sur cette moelle est-ce qu'on fait un traitement canalère est-ce qu'on fait une pulpotomie est-ce qu'on fait un coiffeage pulpaire il y a finalement il y aura autant de décisions thérapeutiques il y a de personnes qui vont s'exprimer et donc qui a raison qui a tort et bien personne encore une fois votre décision sera bonne si elle est prise pour de bonnes raisons je ne sens pas sous patient pour faire un coiffeage pulpaire avec le risque d'échec qui peut y avoir la douleur etc on est vendredi je ferme le cabinet pendant 15 jours j'ai un doute sur le fait que le patient ne puisse pas avoir de douleur donc je préfère faire l'endo ou la pulpotomie et bien pour moi ce n'est pas choquant simplement parce que la raison pour laquelle cette décision a été prise elle est bonne et donc dans ce cas par exemple j'avais décidé de faire un coiffeage pulpaire et puis 12 mois après c'est le patient de 35 ou 36 ans la dent est toujours vivante donc c'était la bonne décision parce qu'elle était prise pour de bonnes raisons encore une fois je ne suis pas en train de vous dire que le traitement canalaire c'est asmine parce que finalement on a l'impression que maintenant quand on minime dans un canal on est un terroriste bon ben non c'est le traitement canalaire il a ses indications il y a un moment déjà quand le canal la pulpe est nécrosée ou quand il y a une pulpite irréversible et qu'on n'arrive pas à conserver la dent vivante etc etc donc le traitement canalaire reste d'actualité et donc avec toujours le même objectif qui est un objectif microbiologique le problème c'est pas de ne pas avoir de pulpe dans un canal le problème c'est d'avoir un canal infecté c'est d'avoir des bactéries dans ce canal donc on pourrait avoir un canal vide s'il n'y avait pas de bactéries on s'en ficherait et ça d'ailleurs ça arrive souvent sur des dents traumatisées qui n'ont jamais été exposées où finalement la dent est nécrosée il n'y a pas de lésion apicale et donc ça c'est une expérience de KKHI qui avait inoculé des bactéries à des rats et gardé des rats stériles quand il n'y avait pas de bactéries il n'y avait pas de lésion apicale au contraire quand il n'y avait pas de bactéries qui avaient une exposition pulpaire la pulpe proliférait voilà donc l'état microbiologique l'intérieur microbiologique les bactéries sont responsables de la lésion mon traitement c'est d'enlever les bactéries existantes et d'empêcher qu'elles reviennent ça, ça ne change pas donc ça bon tact 1964 ou 67 on n'a pas bougé et donc notre objectif du traitement canalère ou du traitement quel qu'il soit là le traitement canalère il y avait une lésion apicale sous un bridge j'ai désobturé j'ai démonté j'ai réobturé les deux canaux à partir du moment où je remets là-dedans dans un contexte biologique favorable cohérent sain et bien la lésion apicale disparaît il n'y a pas de bactéries dans les lésions alors il y en a peut-être quelques-unes j'ai envie de me dire si si il y en a mais c'est pas parce que vous avez des bactéries dans la lésion que la lésion est là la lésion a pu être contaminée secondairement mais l'origine du problème c'est une infection intracanalère et la preuve en est c'est que quand on retire cette infection même si je ne vais pas chercher cette lésion et bien la lésion régresse elle diminue on a une inversion et une cicatrisation osseuse alors pour faire ça on a utilisé depuis des années on instrumente les canous alors on instrumente les canous je vous ai fait un petit truc depuis 1960 j'étais même pas né moi je suis arrivé entre le rispy et Engel ça fait des années qu'on cherche l'instrument magique d'ailleurs la première question qui pourrait qui pourrait arriver c'est quel est le meilleur instrument quel est l'instrument qui coupe le mieux qui met le mieux en forme et qui casse pas si vous l'avez vous me l'envoyez il casse tous le problème c'est que c'est pas l'instrument qui casse c'est la façon dont on l'utilise sauf que alors ça c'est vrai c'est que la main au bout c'est elle qui va décider si l'instrument va casser inversement il y a des instruments qui vont quand même être beaucoup plus tolérants moi j'aime pas le mot résistant parce qu'un clou c'est résistant mais aller mettre utiliser un clou pour faire un traitement canalaire c'est pas l'idéal par contre les instruments deviennent beaucoup plus tolérants on travaille du signal ils travaillent sur la résistance la souplesse et surtout la tolérance à l'utilisation et c'est ça qui est important quand on prend par exemple je ne sais pas si vous le souviens Jean-Yves le Kantek c'était des séquences de 7 à 12 instruments c'était obligatoire qu'à un moment donné on se plante d'accord aujourd'hui on est arrivé à des séquences mono-instrumentales et bien la réduction du nombre d'instruments diminue le facteur praticien le facteur main et donc on diminue le risque de fracture mais c'est une époque où on abandonnait aussi tous les systèmes manuels où là aussi il y avait pléthore d'instruments et avec une instrumentation manuelle donc c'était aussi changer nos habitudes changer les paradigmes exactement et encore une fois je ne suis pas en train de dire le Kantek d'ailleurs j'utilisais le Kantek le Kantek n'était pas un mauvais instrument c'était un bon instrument à l'époque à l'époque où il a été proposé et après l'évolution a fait que ensuite on a eu le Prova on a eu le ProTaper en 2000 alors là ça a été vraiment on avait l'impression que plus personne plus personne allait découvrir quoi que ce soit c'est intéressant de voir qu'en 2000 on est au milieu de la fresque et que derrière il y a tout un tas de choses qui sont sorties néanmoins entre 2000-2011 alors là tous les instruments n'y sont pas et que les laboratoires et les sociétés qui n'ont pas leurs instruments j'ai essayé d'en mettre un petit peu toutes les compagnies pour avoir de soucis mais ils n'y sont pas tous et il ne faut pas m'en vouloir aujourd'hui j'ai fait le calcul je crois qu'il y en a 21 sur le marché alors ça ne rentrait pas dans la frise mais l'idée c'est c'est de vous montrer qu'on est parti d'un mouvement alternatif alors c'est pareil à l'époque moi j'ai été formé par Pierre Machetou quand il a su que j'étais formé au Géromatique j'ai cru qu'il n'avait plus jamais me parlé à vie bon mais moi à l'époque où je faisais de l'endo en 94 bon premièrement je ne comprenais rien de ce que je faisais c'était pas reproductible mais voilà c'est ce qu'on nous avait appris et puis on trouvait que c'était assez cohérent aujourd'hui je reviendrai ben non Géromatique c'est pas ça mais à cette époque là ben voilà c'était une évolution c'était les premiers instruments mécanisés ensuite on a eu l'Excalibur dans les années 90 si Marc Capat nous regarde il va être content sur son fauteuil parce que je sais que ça a été une époque pour lui très importante Marc si tu nous écoutes bonjour et puis après il y a eu le Profile le ProTaper ce qui est la conicité variable et puis ensuite on est parti sur une évolution plutôt alors le mono-instrument le mouvement de réciprocité en 2011 réciproque Wave One voilà aujourd'hui il y a une petite copie on laisse mettre ce truc 2013 Microméga qui sort le One Shape où là c'était le mono-instrument en rotation continue ensuite on a une Two Shape parce qu'on revient on se cherche un peu et puis surtout en 2015 gros gros changement les alliages avec les traitements thermiques post-fabrication donc le Gold le Blue le Pink le Rose le Vert et là on pensait que tout était arrivé on dit ça y est on est arrivé au bout et ben non FKG Société Suisse lance complètement à contre-courant un instrument complètement différent qui s'appelle le XP Shepard dont on parle avant que tu mettes tes instruments dans les canaux Stéphane il y a une question sur le coiffage pulpaire de Jules Regnier qui me dit il me semble qu'il y a une nouvelle classification pour distinguer les stades pulpaire Voltaire ses collaborateurs est-ce que ça peut aider pour choisir entre pulpo et coiffage alors le papier de Voltaire c'est pas tout à fait une classification c'est une réflexion d'ailleurs c'est très bien de connaître ce papier mais c'est en fait c'est un papier de réflexion c'est pas un consensus c'est pas une discussion scientifique c'est en fait c'est un papier qui a été rédigé à l'issue d'une discussion autour d'un forum donc je sais qu'il y a Phil Thompson dedans il y a Lucas Van der Sluis etc et eux en fait se sont dit mais pulpitre réversible irréversible c'est vrai ça fait longtemps qu'on le dit ça et à un moment ils se sont dit bon bah on va essayer de dire au lieu d'avoir deux réversibles ou irréversibles d'avoir quatre classifications pulpitre modéré enfin en anglais c'est mild etc aujourd'hui c'est une réflexion on est incapable en face de ces quatre cases qui sont intéressantes de mettre un traitement approprié par contre ça permet de prendre conscience qu'une pulpite n'est pas réversible ou irréversible dans le même tissu on a toutes les phases d'inflammation qui sont présentes voilà et peut-être peux-tu faire la distinction entre pulpo et coiffage bah en fait grosso modo aujourd'hui quand j'ai un doute sur le coiffage je fais une pulpotomie gamérale voilà c'est à dire pour moi la pulpotomie gamérale c'est un coiffage profond et quand j'ai un doute sur le coiffage je me dis bon bah finalement je sais pas trop où est la limite je préfère retirer tout dans la chambre pulpaire et d'aller obturer les canaux à leur entrée voilà ça reste c'est discutable c'est c'est voilà ça prête à discussion ça prête à dispute voilà on arrive à se discuter là dessus quand même on est fort voilà bon mais c'est pas là je pourrais vous en parler des heures mais là je vais me faire tuer par Nantes à l'espace et par madame Facebook qui est à ma côté donc on a eu l'évolution dans les alliages dans la forme des instruments et le mouvement d'utilisation donc les alliages on est parti de l'acier on a nickel titane nickel titane traitement et les traitements thermiques post-traitement on a eu la forme les coupants non-coupants radial laine etc puis après les mouvements alors mouvement de réciprocité alternatif mouvement combiné etc et donc l'évolution se fait maintenant essentiellement là dessus et il y a une société comète pour ne pas la citer qui vient de sortir un instrument qui est assez intéressant un peu rigide à mes yeux à mon goût mais c'est un mouvement je crois que l'instrument s'appelle pas le crocodile mais le crocodile où c'est un mouvement combiné mais c'est pas eux qui l'ont inventé ce qu'ils ont inventé c'est Sabre Nando qu'on ne connait pas bien en France et qui sont très actifs en endo dans le monde et ils avaient ce mouvement combiné c'est un mouvement de rotation continue et quand l'instrument bloqué il se mettait tout de suite en réciprocité et il repartait en rotation continue donc voilà aujourd'hui l'évolution se fait plus sur le mouvement et on va revenir on va adapter les instruments sur le mouvement donc on est passé l'idée je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que finalement plus qu'un instrument c'est la façon dont on les utilise et puis surtout la tolérance l'instrument lui va s'adapter et être relativement tolérant aux erreurs d'utilisation et que finalement pour faciliter l'utilisation on va diminuer le nombre d'instruments et c'est comme ça qu'on arrive au système d'instruments uniques soit en rotation continue soit en réciprocité et donc voilà quelques-uns qui sont actuellement sur le marché mais ça évolue en permanence et tu peux nous dire pourquoi la réciprocité est intervenue et est-ce que c'était pour pallier les manques de la rotation continue qui peuvent être éventuellement la fracture et est-ce que ça a été vraiment une solution alors est-ce que c'est vraiment une solution je dirais que ça dépend pour qui c'est le mouvement de réciprocité il est parti de l'idée qu'un des points faibles de l'instrument c'était le blocage par le vissage et qu'un des problèmes des instruments coupants c'est qu'il vissait et donc la réciprocité c'est d'avoir un mouvement alternatif dans un sens et dans l'autre mais jamais de façon continue donc c'est 8 le blocage et donc c'est 8 la fracture je ne sais pas si la réciprocité est mieux que les autres pour en avoir longtemps discuté avec Willy Willy Perto que je connais quand même plutôt bien et même très bien qui est un des défenseurs et un des inventeurs du système effectivement il a raison quand il me dit mais aujourd'hui tous ceux qui l'ont essayé reconnaissent qu'on diminue alors les publications viennent l'appuyer on diminue considérablement le risque de fracture et d'ailleurs c'est pour ça que de plus en plus d'instruments vont vers des mouvements combinés soit on réduit la taille de l'instrument et c'est ce qu'a fait FKG avec le XP Shaper en augmentant la vitesse d'ailleurs soit on va vers des mouvements qui empêchent le vissage voilà et donc la résistance à la fracture elle augmente et la tolérance à l'utilisation avec les diminutions de risque de fracture va vers la diminution de la surface de contact de l'instrument avec les parois radiculaires donc ce qui est intéressant de voir sur cette évolution c'est que finalement tous les instruments et les techniques opératoires ils ont tous 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 été développés sur les mêmes concepts il n'y a pas une conférence dans Dononcy même si ça en énerve plusieurs il n'y a pas une qui commence sans rappeler les objectifs et les critères techniques de Herbert Schilder de 1967 et 1974 on aime ou on n'aime pas le monsieur on aime ou on n'aime pas le concept on est obligé de reconnaître que c'est quand même lui qui a planté le décor et moi ça nous a servi et ce qui est intéressant c'est que tous les systèmes de mise en forme canalère mise en forme instrumentation de mise en forme ont été développés sur ces concepts de conicité connaissez-le de conicité parce que la conicité va permettre deux choses elle va permettre de faire circuler la solution d'irrigation dans les canaux et elle va surtout permettre d'obturer en butte à chaude voilà et bien à partir de là tout est parti de là tout est parti du fait que pour désinfecter il faut mettre de la solution d'irrigation il faut qu'elle remonte il faut que ça soit conique et pour boucher pour bourrer de la gutta dans les canaux il faut que ça soit conique pour pas que ça sorte et donc tout s'est fait sur la conicité alors de façon très formelle pour DeadSply qui est parti sur les profiles les GT files etc vraiment sur la conicité et puis de façon un petit peu plus détournée un petit peu moins affranchi par d'autres qui sont au début on a besoin de 2% puis 4% donc par exemple Microméga au début c'était 6-4-2 2% suffisant bon puis après ils ont sorti le Vero Shaper c'est mieux 4% et puis aujourd'hui ils sont sur du 6% voilà donc il y en a où ça s'était raffranchi de le départ d'autres où c'est venu après mais à la fin tout a été développé sur la conicité et puis la deuxième chose c'est qu'un instrument pour descendre dans un cadin et mettre en fond il faut qu'il soit conique s'il est plus large en bas qu'en haut il va avoir du mal à passer alors j'ai une question qui tombe bien à propos c'est de Simon Bob qui dit que pensez-vous du SAF le Self-Adjusting File de chez Redan Nova avec un nouveau mouvement et l'irrigation continue pour moi le SAF c'est l'instrument le plus intelligent peut-être avec le XP Sheper d'ailleurs mais le SAF reste l'instrument le plus intelligent et le plus cohérent finalement parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce sont grosso modo ces deux lames qui sont avec un ressort au milieu donc qui viennent en force et le mouvement c'est un mouvement vertical donc en fait les lames sont abrasives et on mettait ça dans le canal ils se mettaient en contrainte dans le canal et puis avec le mouvement vertical et d'abrasion il élargissait mais surtout il permettait d'avoir une irrigation interne et donc finalement nous qu'est-ce qu'on veut c'est pas forcément de faire une belle radio la radio que je vous montre là sur l'après-molaire en suis très fier et puis on va dire ah c'est bon il travaille bien on s'en fiche de ça moi ce qui m'intéresse mon objectif c'est de désinfecter le canal et qu'on sait que la seule solution la seule façon de désinfecter un canal c'est d'y mettre une solution désinfectante la conicité la préparation elle n'est là que pour permettre à la solution d'irrigation de descendre c'est pas parce que l'instrumentation en elle-même elle va retirer un peu de dentine mais c'est pas elle qui va désinfecter le canal d'ailleurs on a montré qu'avec la rotation continue on touchait qu'entre 35 et 40% des surfaces canalaires donc c'est pas ça qui va désinfecter le canal ce qui va le désinfecter c'est de mettre la solution d'irrigation et nous quand ce qu'on fait on instrumente on irrigue on instrumente on irrigue le SAF et bien c'était l'instrument je dis bien c'était parce qu'il n'est plus commercialisé en Europe je crois que la société a eu du mal parce qu'il y avait aussi des limites c'est à dire que derrière on a désinfecté il fallait quand même reboucher et puis là quand vous n'avez pas élargi le canal ce qui est compliqué donc encore une fois c'est un instrument qui est sorti trop tôt parce qu'il y aurait eu les biocéramiques à ce moment là il y aurait eu une heure de gloire donc c'est un petit peu le décalage et Zvi Metzger qui ne va pas nous écouter ce soir parce qu'en plus on ne vend pas le français il vraiment fait partie des gens avec qui j'ai eu des discussions extrêmement intéressantes et puis quelqu'un de très sensé etc. Et on a une question de notre ami Thierry Ross qu'on salue au passage sur les nouvelles perspectives à venir ne sont-elles pas plus l'irrigation bien sûr ou encore qui est encore insuffisante plutôt que la préparation où on commence à être reproductible donc quelles peuvent être les orientations ils parlent du SAF dont on parlait les questions se sont croisées je crois que tout le monde est d'accord là-dessus c'est-à-dire qu'aujourd'hui mais c'est assez marrant parce que quand on va y venir justement parce que c'est l'objet de la discussion c'est de dire que finalement si moi quand je vais vous montrer des radios à la fin je vais dire Simon il devrait faire un effort quand même moi je ne sortirai jamais une radio comme ça mais parce que ce n'est pas une radio avec une connicité comme ça c'est-à-dire que notre œil s'est habitué à ça il va falloir que avec l'évolution et Thierry a totalement raison les lasers des choses comme ça on n'y croit pas mais c'est une réalité c'est-à-dire que il y a un système aujourd'hui qui est en vente aux Etats-Unis et sonando qui est un système où on envoie en fait on n'a plus d'instrumentation c'est-à-dire qu'on met une canule sur la dent et on envoie avec des ultrasons et sous pression une solution d'irrigation qui est aspirée qui remonte donc on désinfecte les canaux l'objectif c'est de désinfecter un canal et c'est ça c'est là où le discours va être vraiment difficile on va parler tout à l'heure des biocéramiques les gens qui font de la buta chaude ok c'est l'objectif ça reste de désinfecter le canal je ne sais pas si l'avenir dira si c'était excellent si c'était mieux ou pas bien etc on a tous eu des échecs avec la buta chaude et on aura des succès avec les biocéramiques non mais je pense que aussi le vrai problème c'est un peu aussi ce que souligne Thierry c'est que et moi ça m'a vraiment percuté dans les années 86 quand j'ai commencé à travailler avec le scanner maintenant tout le monde est habitué au code BIM et on a tous été formés avec l'endodoncie radiographique l'image qui est une projection et quand on a commencé à voir nos traitements entre guillemets vus d'avion on s'apercevait que sur des molaires qui étaient à la radio très invasives au niveau du traitement canalaire on avait trois petits points blancs et quid de ce qui se passait entre donc effectivement comme dit Thierry Ross le laser etc les systèmes d'irrigation d'autres qui sont peut-être dans les tuyaux bien sûr oui il y a d'autres systèmes mais il faut un passage pour que l'irrigant puisse passer voilà le problème c'est ça c'est vrai qu'aujourd'hui laser ou pas laser sonando ou pas sonando est-ce qu'on est capable d'amener la solution dans le thérapical sans élargir le canal à ma connaissance c'est pas encore possible donc la désinfection elle est chimio-mécanique jusqu'à maintenant dans les concepts les instruments vont faire de la mise en forme l'irrigation va nettoyer et désinfecter et donc on est parti sur cette conicité la mise en forme elle doit être conique à la fois pour renouveler la solution d'irrigation et faire remonter les débris mais également pour l'obturation de la gluta en paquant la gluta alors la préparation conique alors est-ce que ça a été démontré ça c'est intéressant d'ailleurs parce que si vous vous devez que je me suis intéressé à la littérature il n'y a aucun papier il n'y a aucune démonstration scientifique qui montre qu'on a de meilleurs résultats avec un canal conique et un canal pas conique d'ailleurs c'est à dire que pourquoi il n'y a pas de résultats scientifiques parce qu'il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites les seules études qui ont été faites c'est qu'on a comparé deux écoles qui est l'école scandinave où on fait des boîtes apicales avec des préparations moins coniques et à côté de ça l'école américaine où on est conique avec un forum et des trois les deux montrent que ça guérit et conique radiographiquement parce que si on le reprend dans l'espace la prémolaire avec un canal de voïdes il peut être très conique au niveau de la radiographie et si on le regarde d'avion on n'a plus du tout de conicité on va le voir juste en image juste après mais la conicité aujourd'hui moi je me souviens d'un papier de Philippe Blumley en 2000 qui était cité dans toutes les conférences regardez plus c'est conique mieux c'est non en fait comme il s'appelait Phil Blumley que je connais bien qui était le voyant de Birmingham à l'époque il montrait simplement qu'il y avait un peu moins de débris avec une conicité de 6% qu'une conicité de 4% ce qui était un peu logique puisque 6% on ouvrait plus que 4% mais à aucun moment il a dit c'est minimum 6% et pourtant je sais que ce papier était dans toutes les conférences moi même je l'ai répété jusqu'au jour où je l'ai lu et puis je ne le citais plus donc effectivement ce que dit Jean-Yves voilà la complexité de l'anatomie nous on nous enseigne moi le premier on enseigne l'anatomie un canal par racine et bien finalement quand vous regardez la réalité c'est tout sauf ça c'est tout sauf ça on est content de la radio mais finalement on est très très loin de la réalité et donc il y a des principes innuables techniques le respect des courbures le maintien du foramen le maintien du diamètre apical avoir un minimum de débris et ne pas fragiliser la dent ça c'est finalement ces principes là ils ne bougent pas par contre les objectifs biologiques quant à eux ils ne bougent pas par contre les objectifs techniques eux ils peuvent évoluer c'est à dire qu'aujourd'hui mon objectif technique c'est d'avoir une conicité pour répondre à mes attentes biologiques et microbiologiques mais si aujourd'hui je peux respecter mes objectifs biologiques sans aller vers la conicité parce que qu'est-ce qu'elle fait la conicité c'est qu'elle élargit ma préparation donc ça veut dire que je retire du tissu dentaire dans la partie coronaire dans la partie apicale on est relativement étroit par contre là-haut c'est là qu'on va fragiliser la dent et donc finalement est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une conicité régulière jusqu'en haut parce que plus la racine va être longue plus on va être destructeur dans la partie coronaire ben oui la conicité c'est logique plus on monte plus c'est large et donc le travail qui s'est fait depuis 10 ans et qui aboutit aujourd'hui à des nouveaux concepts techniques parce que l'instrumentation est disponible et bien c'est d'adapter ces objectifs techniques les objectifs techniques se sont adaptés à la biologie et pas l'inverse alors maintenant juste une question une question de Zacharié qui dit est-ce que les appareils le Gentle Wave peut dispenser d'une préparation mécanique alors Gentle Wave c'est sonando merci Zacharié c'est sonando en fait sonando c'est la société qui le commercialise et l'appareil s'appelle le Gentle Wave oui a priori oui a priori oui je connais un certain nombre de praticiens qui l'utilisent aux Etats-Unis grosse grosse controverse mais effectivement les résultats qui montent mais de très beaux résultats cliniques de très très beaux résultats cliniques et finalement c'est ce qui compte c'est ce qui compte la vraie difficulté c'est comment obturer parce que je les ai vus et ils ont quand même des difficultés pour obturer et puis il faut quand même se rendre compte que c'est quand même un changement intellectuel très très important donc sur tous les changements intellectuels il y a toujours un premier groupe qui va changer les deux autres qui traînent et puis il y a toujours les récalcitrants mais l'idée c'est que quand les récalcitrants sont convaincus ils viennent vous expliquer que c'est eux qui ont inventé le concept voilà c'est toujours vous verrez toute l'endodontie l'implantologie c'est toujours comme ça que ça fonctionne alors pour revenir à ce que disait Jean-Yves et bien notre problème c'est qu'on a des instruments à diamètre circulaire pour mettre en forme des canaux qui ne le sont pas et donc on va l'utiliser en brossant en se baladant etc mais finalement l'instrument en rouge ici c'est le diamètre de l'instrument il va être utilisé pour mettre en forme un canal en vert qui lui n'a pas sa forme et donc il a fallu adapter et ça Shilder l'avait très très bien dit parce qu'en fait on dit toujours Shilder c'est des brosses mais en fait lui sa plus grosse invention son plus gros message c'était le mouvement d'enveloppe c'est qu'est-ce qu'il faisait c'est qu'il précourbait cet instrument et donc en le faisant tourner autour de l'axe qui passait par le manche et la pointe et bien il y avait un mouvement de révolution donc ça venait fouetter la solution et donc quand il le mettait dans le canal et bien l'instrument pouvait s'exprimer sur toutes les parois et si le canal était ovale et non circulaire et bien il venait le préparer de façon ovale donc Shilder l'avait dit c'est l'instrumentation et les objectifs techniques qui se sont adaptés pardon après pour nous arranger mais avec l'instrument rotatif et bien notre problème c'est qu'on a plus ce mouvement d'enveloppe parce qu'un nickel titane quand vous le courbez il revient donc on avait plus cette possibilité avant les traitements thermiques d'ailleurs de pouvoir les précourber donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que dès qu'ils ont fait des études avec des mises en forme ils se sont aperçus que là sur le diagramme vous avez en vert le canal les zones qui n'ont pas été touchées du canal et en rouge la partie du canal qui a été mise en forme donc vous voyez qu'on arrive à plus de 50% de la surface canalaire qui n'a pas été touchée par l'instrument et ça c'est problématique parce que juste avant ça c'est problématique parce que les espaces qui n'ont pas été nettoyés et bien on y a collé des débris et donc derrière il va falloir aller chercher ces débris et donc on a trouvé une solution au nouveau problème qui était l'activation de la solution est-ce qu'elle est suffisante ou pas ça c'est une autre question puisque justement tu es dans l'activation de la solution on a une question de notre ami Robert Grégoire qu'on salue et qui se pose la question de l'activation de l'irrigation sur le débridement mécanique et surtout la désorganisation du biofilm est-ce que tu peux alors bien entendu parce que là on est en train de parler de tout ce qui est plantonique c'est-à-dire les bactéries dans le canal ça va partir très vite avec le flux là où ça devient problématique c'est le biofilm alors pour ceux qui n'ont pas une bonne image de ce que c'est que le biofilm il suffit d'aller voir une mare à canard l'été avec les lentilles et puis ce truc un peu visqueux c'est ça le biofilm c'est-à-dire que les bactéries au bout d'un moment quand elles sont dans un environnement où elles sont bien elles se protègent elles se mettent dans un duvet c'est une espèce de membrane de glycocalyx un petit peu visqueux et ça vient coller et bien l'hypochlorie de sodium que vous mettez dans le canal il va nettoyer le biofilm en surface mais les bactéries qui sont dedans elles ne bougent pas et donc aujourd'hui notre vrai vrai problème c'est comment détruire cette matrice pour libérer les bactéries de façon à ce qu'elles soient éliminées par la solution de désinfection et là où alors ce que dit Robert Grégoire de Swissando Academy ben oui il a raison parce que finalement il n'y a que mécaniquement qu'on peut l'éliminer ce truc là le problème c'est que pour vérifier qu'un canal qu'un instrument a de l'effet il faut qu'en recherche on soit capable de recréer un biofilm dans un canal et c'est là que ça devient compliqué parce que refabriquer un biofilm dans un canal pour voir si un instrument peut l'éliminer et bien c'est quelque chose aujourd'hui qu'on se fait je ne veux dire pas qu'on ne sait pas faire mais on est encore très loin de la réalité si vous voulez lire les papiers d'Adil Cashon par exemple il a travaillé beaucoup beaucoup là dessus et il oublie en disant que c'est génial mais quand on en parle avec lui il dit que c'est loin d'être évident Adil Cashon et surtout Marcus Apassalo qui a travaillé beaucoup beaucoup là dessus avec son équipe donc effectivement l'activation de la solution d'irrigation et bien devient nécessaire pour essayer d'éliminer tous ces débris qui sont fichés dans les zones inaccessibles donc ce qu'il faut bien comprendre bien gardé à l'esprit c'est que la conicité est un objectif technique mais pas biologique on est un et personne n'a jamais démontré que pour qu'un canal soit désinfecté il faut que la préparation soit connue il s'agit d'un moyen et donc et non d'une finalité c'est à dire que ce n'est pas un critère biologique par lequel je dois tendre si je suis capable d'obtenir mon objectif biologique sans passer par la conicité qui apparemment pourrait fragiliser ma dent et bien il n'y a aucune raison de s'en affranchir donc est-ce que la technologie permet de challenger la conicité parce que pendant des années moi-même j'ai dit expliquer que ce n'était pas conique ce n'était pas bien et bien est-ce qu'aujourd'hui la technologie permet de challenger la conicité mais on nous a toujours parlé dans nos enseignements d'une conicité qu'elle est du tiers apical de la partie apicale jusqu'à la partie coronaire une conicité constante est-ce nécessaire ou pas et j'ai deux questions une de de Takiédine qui nous dit est-ce qu'il est toujours nécessaire de réaliser cette perméabilité apicale qui nous a été longuement enseignée oui alors moi je continue à la réaliser parce que quand j'ai ma perméabilité apicale c'est le seul moyen que j'ai de savoir si je suis au bout de ma dent parce que tant que je n'ai pas ma perméabilité je ne suis pas sûr que je n'ai pas un bouchon au bout et puis la deuxième chose ça reste quand même les bactéries elles ne s'arrêtent pas à 3 mm du canal donc alors évidemment on va vous dire le risque la perméabilisation on peut les pousser dans le foramen ok mais là pour le coup perméabiliser le canard c'est le seul moyen qu'on ait pour arriver et être sûr que la solution va jusqu'au tir apicale et pourtant quand on écoute nos amis Ricucci ou Martine ils ont tendance à reculer un petit peu les longueurs en disant ne serait-ce que sur une pulpectomie si on franchit la zone de constriction on tape dans le parodonte qui n'a rien demandé ils n'ont pas tort ils ont raison surtout Martin Tropp Ricucci j'ai plus de mal sur sa façon d'appréhender les choses mais là il faut faire deux choses différentes il y a la dent vivante si on n'enlève pas tout du canal qu'est-ce qu'on va laisser on va laisser de la pulpe au pire des cas vous mettez à 3 mm vous mettez une biocéramique par dessus vous êtes en train de faire un coiffage pulper à 3 mm c'est un concept on peut s'arrêter au milieu aussi et pourquoi pas et pourquoi pas moi sur la dent vivante personnellement je ne fais pas beaucoup d'endos sur les dents vivantes mais ce n'est pas mon exercice ce n'est pas que je ne veux pas en faire c'est que dans un exercice exclusif ce n'est pas ce qu'on voit le plus mais voilà par contre sur la dent infectée là si vous laissez quelque chose au bout ça va être des débris infectés donc là pour le coup il faut bien sûr ou pouvoir les désinfecter avec une activation style laser Herbium ou autre chose tout à fait autre question justement puisqu'on est dans le foramen une question d'Hélène là qui nous dit que pensez-vous d'une préparation canalaire jusqu'à une largeur instrumentale 55-60 entre parenthèses et race en cas de nécrose par exemple est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragiliser la racine ? non alors si vous êtes à 55-60 et que vous avez une conicité régulière ce n'est même pas que vous allez la fragiliser c'est que vous allez la perforer la racine par contre l'IRS il a ce concept c'est qu'il n'a pas une conicité de 6% donc vous allez être à 55-60 mais avec une préparation beaucoup moins conique et donc beaucoup moins invasive dans la partie coronaire je pense qu'on ne fragilise pas une dent au foramen bien sûr qu'on peut éclater un apex c'est pas le drume mais c'est pas là qu'on veut fragiliser le plus la zone de fragilisation elle est à l'intersection entre la couronne et la racine donc plus on a une conicité si on a une conicité régulière plus on commence large et plus on finit large donc si vous êtes à 55-60 et moi ça ne me pose pas de soucis par contre il faut avoir une conicité de 2 ou 3% on peut avoir une conicité relativement faible pour ne pas finir à 1.8 et 1.9 au diamètre au niveau de la chambre pulpa mais dans le débat puisque c'est d'actualité est-ce que tu sais qu'on nous a dit souvent c'est un problème de diamètre si on a un diamètre de temps au niveau foraminal il faut élargir de temps de numéro au-dessus ensuite il y a eu la mode des conicités en disant il faut une conicité de 8 sinon on n'a pas un bon nettoyage de la zone foraminale tu en penses quoi ? j'en pense que je vais aller dans le sens du enfin si aujourd'hui on me demande si je fais de la conicité essentiellement oui est-ce que j'ai on va parler tout à l'heure un tout petit peu d'évidence base sur deux diapositives est-ce que ça a été prouvé scientifiquement ? la réponse est non et ça on pourra balancer un papier de temps en temps il n'y a rien il n'y a pas de méta-analyse il n'y a pas d'études sérieuses randomisées qui prouvent que l'une est meilleure que l'autre après on a son expérience clinique mais moi mon expérience clinique j'ai été formé par Pierre Macheteau qui m'a biberonné à la conicité donc je vais rester à la conicité puisque mon expérience m'a montré que la conicité marchait mais si j'avais été biberonné par Martin Troppe qui m'aurait dit comme par exemple Guillaume Jouani Guillaume qui a été formé par Martin Troppe et toute l'équipe de PEN lui avec un concept différent est-ce que Guillaume a des moins bons succès que moi ? je ne pense pas plus jeune que moi donc il a moins de recul mais je pense qu'il a largement d'aussi bons résultats que peuvent en avoir les gens qui font de la conicité donc je pense que c'est un débat je ne veux pas faire un débat d'arrière-garde mais l'essentiel c'est quand même de soigner nos patients et d'avoir des résultats il y a encore une fois on a les problèmes techniques on a les problèmes biologiques peu importe la façon dont on y va le tout c'est d'y aller voilà et qu'aujourd'hui la littérature moi je me souviens très très bien de cas présentés par Cécilia Mourguignon qui est formée qui a été formée par Tronstadt où là elle élargit les canaux avec peu de conicité elle passe avec beaucoup d'hydroxyde de calcium ok je ne fais pas comme ça elle a des très bons résultats probablement aussi bons voire meilleurs que les miens et pourtant on ne fait pas pareil voilà c'est comme si on me disait est-ce que tel implant est meilleur qu'un autre une question d'Ariane Comtesse-Boulard qui dit l'hypochlorite est-ce qu'il faut la chauffer ou pas ? oui alors ça fait partie effectivement quand on chauffe l'hypochlorite on optimise son solution des infections on peut voir des infections mais il faut qu'il soit à 60 degrés quand on le met dans la dent je pense qu'il est plus à 60 degrés alors le patient va vite vous le rappeler donc voilà je pense qu'il vaut mieux passer sur le renouvellement plutôt que cette activation par la chaleur et puis une question de Sylvain Maréchi expert du laser qui dit le problème du laser est qu'on a longtemps cru que c'était l'action de la lumière laser qui désinfectait alors que c'est l'effet d'agitation du liquide de désinfection pour les seuls lasers absorbés dans l'hypochlorite qui est transparent les lasers diodes 633 nanomètres ne fonctionnent pas oui je pense qu'il a été oui alors après on ne va pas rentrer là dans la discussion parce que c'est je suis convaincu que les lasers fonctionnent bien je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne connais rien Jean-Yves pourra vous faire un Facebook live et je viendrai de l'animer si vous voulez là je pourrais sur le laser beaucoup moins gentil qu'il n'est avec moi sur le laser mais voilà aujourd'hui c'est c'est un moyen de désinfection qu'il faut prendre en considération je pense que c'est plus facile pour vous qui n'avez pas de laser d'acquérir un XP Shaper ou un Experdo qu'un laser pour André Nant donc c'est une vraie discussion je ne la remets pas du tout en cause mais je crois qu'on va avoir du mal à y répondre mais là aussi on parle raisonné raisonnable je pense qu'il s'est dit beaucoup de choses sur les lasers qui ont créé des confusions avec des écoles comme il y a eu des écoles en endo il y en a partout je pense que là aussi il faut prendre du recul analyser lire la littérature et voir je pense qu'on ne peut pas comparer un laser diode un Air Bioméag et un Loki et c'est pas le même prix et c'est même pas surtout enfin je pense qu'avec un laser diode c'est pas les mêmes objectifs mais beaucoup ont utilisé un petit peu le côté prix pour pour en faire une promotion donc comme je n'ai pas de laser je ne veux pas m'en répondre simplement depuis 1964 dans le Pitchhilder l'instrumentation s'est adaptée aux objectifs biologiques aux objectifs techniques pardon c'est à dire qu'on a décidé qu'il fallait faire comme ça donc on a développé des instruments pour le faire depuis récemment c'est l'instrumentation qui va s'adapter aux objectifs biologiques et c'est ça qui est différent c'est à dire que à partir de moi la technologie la technicité nous permet aujourd'hui de faire aussi bien en termes de désinfection enfin du moins on le croit sans obtenir nécessairement une conicité et un des effets négatifs de la conicité c'est l'effet délétère de fragilisation de la paroi du canal dans la partie la partie coronaire donc est-ce qu'on peut la challenger ce qui est intéressant c'est comme quelque chose est installé c'est d'aller la challenger et c'est ce qui permet de faire aujourd'hui cette nouvelle génération d'instruments donc je vous en ai présenté deux aujourd'hui parce que ça reste ceux qui sont les plus innovants je n'ai pas présenté le SAF parce qu'on ne peut plus se le fournir en France donc ça n'a pas grand intérêt le XP Endo qui est un XP Shaper un finisseur on va le voir tout de suite et le Trunatomy ce sont deux instruments qui sont vous voyez qui sont très fins finalement et qui vont permettre de préparer les canaux différemment alors le premier c'est le XP Endo Solutions moi j'ai découvert un peu FKG il faut le dire il y a trois ans avec cet instrument là avant c'était c'était la graisse c'était plein de bonnes choses d'ailleurs c'est un excellent un excellent fabricant rien à dire là dessus mais finalement un peu timide et puis avec le race la race le bio race on était un petit peu perdu et puis un jour on a sorti un truc c'est complètement différent et moi c'est des choses différentes ça m'interpelle et donc je me suis intéressé à la chose et je peux dire que j'étais vraiment vraiment convaincu qu'est-ce que c'est que cet instrument et bien quand on regarde la ligne en elle-même c'est un instrument qui a une conicité de 1% donc c'est très faible par rapport aux 6% qu'on sera en droit d'attendre mais par contre vous voyez cette forme un petit peu torsadée alors l'alliage est tel que ça va s'écraser quand c'est sous la contrainte et cet instrument qu'on va mettre en rotation et bien vous voyez que ces spires vont créer un mouvement d'enveloppe et donc ce qui est intéressant c'est que la forme n'est pas obtenue par l'instrument lui-même elle est obtenue par le mouvement de l'instrument alors ça c'est un concept un petit peu il faut l'accepter il faut se l'imaginer c'est que ce mouvement qui est mis en rotation à 800 tours minutes et bien il va être capable de se déformer et de revenir à sa forme initiale donc dès qu'on va le déformer en le mettant en contrainte dans le canal dès qu'on va le mettre en rotation il va chercher à revenir et en revenant et bien en fait il va donner cette forme triangulaire donc finalement avec un instrument qui fait 1% de conicité et un diamètre qui fait 20 ou 22 et bien mis en rotation on va avoir une forme de préparation qui fait 30 centièmes de diamètre et 4% de conicité ce qui semble important aussi c'est la mémoire de forme lorsqu'on le repasse à 37 degrés qui donne une expansion par rapport à sa forme initiale avec les variations entre forme stéhétique et martensitique les transformations de température elles ne se font pas à 800 degrés elles se font à 37 degrés à 35 d'ailleurs je crois que dans le canal c'est à 35 degrés d'ailleurs en TP c'est assez intéressant parce que si vous utilisez ça dans un bloc ça ne marche pas il faut utiliser dans un bloc plonger dans l'eau chaude parce qu'il faut remettre et c'est là où vous avez la vraie expression de l'instrument donc il faut faire le TP et de l'eau chaude et donc voilà donc sur comment ça fonctionne et bien voilà ça c'est sur dans un donc c'est une voilà vous avez un canal qui est très droit donc là on met de l'eau chaude et vous voyez cet instrument il se faufile et petit à petit comme il est en rotation à 800 tours voilà ça c'est un ralenti et bien on voit qu'il reprend sa forme initiale et on voit dans sa forme initiale et bien il vient élargir le canal c'est tout bête je dirais même c'est tout con il fallait juste y penser mais il fallait aussi avoir la technologie la technicité pour le faire et ça et bien il n'y a qu'UFKG qui est arrivé et c'est l'intérêt aussi de ces petites sociétés c'est qu'ils se sont dit si on veut être différent des autres il faut qu'on trouve un moyen un moyen de se faire repérer et bien là ils se sont bien fait repérer et donc voilà un peu comment fonctionne l'instrument puisqu'on est dans l'éconicité il y a une question de Sarah Dan sur la pathologie pulpaire et conicité de préparation est-ce qu'en fonction de ta... ça change je pense que quand on en arrivera à ce niveau de spécificité c'est qu'on aura quand même bien avancé aujourd'hui je ne pourrais pas préconiser personnellement une forme de préparation ou un instrument de mise en forme différent en fonction d'une dent vivante ou une dent nécrosée je pense que la seule chose c'est que si j'ai une infection intra-canalaire je vais redoubler de vigilance sur ma désinfection mais la mise en forme ne va pas changer grand chose et est-ce qu'une question de notre ami Pascal Turlut qu'on salue est la concordance entre la préparation conique et les cônes de Guta ah ben là aujourd'hui tous les systèmes sont tous les... aujourd'hui il y a... on verra tout à l'heure sur l'obturation mais tous les systèmes sont vendus instruments comme des papiers Guta voilà et là il y a une bonne cohérence on va juste avancer et revenir sur les questions après alors finalement le début de la mise en forme avec le XP Shaper c'est une mise en forme à 15 centièmes et à la fin on a 30 centièmes ce qui est intéressant sur ce schéma c'est que le triangle qui est le logo d'ETKG d'ailleurs je viens de le repérer et bien c'est la place qu'occupe l'instrument au sein du canal en préparation et vous voyez que tout cet espace autour et bien ça va permettre l'élimination des débris ça va permettre la circulation de la solution d'irrigation etc etc si on prenait un instrument conventionnel et bien il occuperait les deux tiers du canal alors bien entendu on a perdu on a diminué l'irrigation donc quid de l'irrigation on a perdu la cognitivité pardon donc quid de l'irrigation et bien pour cette irrigation on va obligatoirement associer cet instrument à un deuxième qui s'appelle le XP Endo Finisher alors qu'est-ce que le XP Endo Finisher et bien c'est un fouet qu'on va venir mettre dans le canal donc voilà ça c'est une canal qui est une enfant vous voyez c'est une forme de cuillère et par cet effet stroboscopique quand on le met en rotation et bien on voit cet instrument qui va s'adapter au canal d'accord vous voyez il est sous la contrainte mais il va venir fouetter cette solution alors là on n'a pas mis de savon c'est Martine je crois que c'est c'est Gilberto Dibellian qui m'a traité la vidéo et bien on voit que cette solution elle est activée et donc pour en revenir à la question de Robert Grégoire tout à l'heure que je soupçonne un minimum orienté et bien cette activation mécanique de la solution d'irrigation en plus on va venir nettoyer brosser les parois et donc probablement désorganiser ce biofilm alors le deuxième système d'instruments dont je voulais vous parler et bien c'est le Trunatony alors vous n'avez peut-être pas entendu parler parce qu'il est sorti il a été bon il est sorti aux Etats-Unis il y a 6 mois maintenant il a été lancé par Denspace Irona à Paris au moment du congrès de l'ADF en novembre dernier et il a été commercialisé il doit être encore un petit peu dans les cartons ils sont en train de finaliser la couleur de la plaquette mais voilà c'est un système alors quand on revoit ça on va dire ça y est ils sont repartis sur 5 instruments bon en gros vous avez un opener un glider qui est en fait l'équivalent du profile ou du pass file et puis derrière vous avez 3 instruments en fait il n'y en a qu'un qui va être utilisable qui va être utilisé c'est le prime ce qu'on appelle le prime c'est le rouge qui va permettre de mettre en forme un canard les jaunes c'est pour les canaux fins les verts pour les canaux larges mais dans ces cas là pour moi ça n'a pas d'intérêt puisque dans ces cas là ce système ne sont plus intéressants ce qui est intéressant et je suis désolé de cette diapo très technique mais ce que je voudrais vous montrer c'est que il y a une petite inversion sur les conicités veuillez-moi l'excuser c'est que le glider enfin les jaunes rouge et vert et bien ce qui augmente c'est le diamètre de pointe 20 pour le jaune 26 pour le rouge et 36 pour le vert la conicité c'est 4 pour le jaune 4 pour le rouge et 3 pour le vert mais surtout regardez le diamètre à D16 c'est à dire en haut de la partie en haut de la partie active il est toujours à 0.8 pour vous donner une ordre d'idée le premier instrument qui s'est intéressé à la réduction de diamètre sur cette partie coronaire c'est le Wave 1 Gold le Wave 1 Gold il est à 1.186 ça paraît pas grand chose mais sur le diamètre d'un instrument c'est énorme et donc sur les protépeurs etc. on est sur des diamètres à 1.2 1.3 1.4 pour les plus gros d'autres compagnies donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que cet instrument qui a été développé par Ove Petters qui est focalisé sur la préservation tissulaire c'est de se dire ok moi je veux bien élargir en bas mais on touche pas en haut donc même si vous élargissez en bas en passant sur des instruments verts vous voyez que cet instrument est un petit peu torsadé on joue un peu sur le mouvement d'enveloppe et bien à aucun moment on va élargir la partie coronaire là j'ai une question de Wang Lang qui parle justement de la séquence des instruments on finit toujours avec une lime 25 cut taper 6 alors qu'on recommande d'élargir à 30 0 6 dans la littérature et je rebondis dessus ou est-ce que justement avec ces systèmes un petit peu simples en essayant d'apporter une séquence beaucoup plus simple dans notre préparation on n'aurait pas et je le vois dans des questions de confrères tendance à s'arrêter avec des diamètres à picot de 20 à 25 puisque la séquence est d'utiliser qu'un, deux ou trois instruments alors que si on a un diamètre initial de 60 centièmes par exemple c'est pas en préparant avec quel que soit l'instrument avec un diamètre de 30 où on pourrait avoir un bon nettoyage sauf éventuellement le XP Shaper qui va s'adapter qui va, on va profiter de son phénomène d'expansion Encore une fois Encore une fois là on a on a des 45 000 déjà une heure mais personne ne m'en voudra on ne peut pas on ne peut pas aborder tous les problèmes de l'endodoncie et les questions sont extrêmement intéressantes et j'ai envie d'y répondre mais voilà l'idée c'était de vous amener un petit peu un changement de concept et surtout c'est peut-on challenger la connicité et aujourd'hui oui on peut la challenger parce que et vous allez le voir parce qu'après pourquoi on peut la challenger parce que les techniques de désinfection et d'obturation se sont adaptées à ça là il y a une question qui me paraît intéressante c'est de la connicité garant de l'étanchéité apicale non en aucun cas la connicité c'est un moyen technique qui permet de compacter de la gutta en direction apicale sans avoir une extrusion mais à aucun moment quand vous avez vous prenez une bouteille de vin vous mettez un bouchon c'est étanche le vin il ne coule pas et pourtant ce n'est pas conique donc ça veut dire qu'on a adapté les formes de préparation à nos moyens techniques que l'on avait pour traiter les dents mais en aucun cas c'est la biologie qui dit si tu n'es pas conique tu n'es pas étanche il y a les codes morse etc donc pour revenir au trunatomie la vraie séquence la séquence basique c'est l'opener le glider qui va permettre d'ouvrir le passage et c'est ça qui est intéressant en fait ces instruments pour le coup le trunatomie vous allez voir lesquels je vais vous montrer ce sont toujours des canaux très fins ce sont des canaux qui peuvent s'exprimer sur les canaux fins si vous avez un canal large ces instruments ne s'expriment pas parce qu'ils ne sont pas sous la contrainte donc ils vont fouetter un petit peu mais ce n'est pas là le XPGP en lui c'est différent il va s'adapter à tout donc quand tu utilises le trou anatomie comment tu vas nettoyer ta zone apicale qui a un diamètre nécrotique par exemple sur une dent nécrosée avec une résorption apicale un diamètre de 60 alors parce que justement et ça a été le problème c'est à dire qu'une fois qu'ils ont développé ces instruments il y a un moment ils disent ok on a deux autres problèmes quand même et on va les aborder juste après c'est comment on désinfecte et comment on obture parce qu'à partir du moment on n'a plus cette connicité et bien on ne peut plus renouveler la solution de l'irrigation donc il va falloir trouver les superfuges c'est ce qu'a fait le FKG avec le XP Shaper ils ont mis le XP Finisher en disant bon ben maintenant même si on a avec cette action mécanique on va pouvoir renouveler la solution dans le thérapical et donc True Anatomy Dance Plague a développé son système donc il doit y avoir une vidéo alors voilà une vidéo sur le True Anatomy je suis vraiment désolé pour le XP Shaper parce qu'elle était je ne sais pas ce qu'il m'a pris donc ça c'était une canine au canal très très fin donc vous voyez tellement fin que j'ai déterminé la longueur de travail avec une mine de 6 centièmes donc là on ne change rien on va utiliser l'Opener pour modifier un tout petit peu l'entrée canalaire parce que pour se faciliter et ensuite le Glider jusqu'à la longueur de travail là on tourne à 500 tours et ensuite le Prime à la longueur de travail voilà et la désinfection donc là pour l'instant elle est conventionnelle avec une seringue et une aiguille voilà je vérifie que mon cône vous avez vu le cône il est tout petit par rapport à celui qu'on a l'habitude d'utiliser il descend bon on va voir l'obturation après parce que et donc l'obturation à la session des bioséramiques et je vous montrerai tout à l'heure comment on fait et donc le faux canal au départ il était là je vous en mets à la radio au départ c'est pour moi qui ai fait le défaut d'entrée alors maintenant couille de l'irrigation et bien c'est un problème c'est de dire comment je fais pour renouveler mon irrigation là-dedans et c'est là que Densply alors c'est associé avec une société qui s'appelle voilà qui s'appelle produits dentaires PDSA qui commercialise ce produit non c'est pas l'irriflex c'est les ultrasons de satellite donc voilà c'est le même exactement le même embout c'est un embout légèrement conique 4% ouverture latérale sur deux côtés très flexible et qui permet donc qui est coudée à 90 degrés et que vous trouverez sur deux noms ça s'appelle irriflex chez PDSA et Densply le commercialise avec le Trunatomy pourquoi ? parce que cette solution va permettre cet embout va nous permettre de descendre la solution d'irrigation dans le tiers apical et par cette activation mécanique voilà elle renouvelle et donc on voit c'est le seul moyen qu'on a d'associer l'irrigation et l'activation on ne peut pas utiliser l'endoactivateur par exemple à ce niveau là l'embout est trop large peut-être le jaune mais là l'intérêt c'est qu'on active on secoue l'irrigation en même temps qu'on la renouvelle alors maintenant quid de l'obturation parce que tous ces systèmes c'est bien mais quand on finit à 34% ou qu'on finit à 25 26 4% et bien là je ne vous cache pas que descendre ceux qui arrivent je leur tiens mon chapeau et encore on peut en discuter de la façon dont le faire mais on ne peut pas faire de la guta chaude ce n'est pas possible il ne faut que les fouloirs ils ne descendent pas quand on va faire de la vraie guta chaude il faut descendre un fouloir à 4 mm de la longueur de travail à moins que vous utilisiez quelque chose de très très fin ce n'est pas possible il ne serait-ce que pour amener la chaleur et encore moins le fouloir donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il a fallu s'adapter et se dire finalement la guta chaude peut-être qu'on peut en revenir alors là c'est gros gros mouvement de foule d'ailleurs au passage pour moi la seule technique de la guta chaude qui existe c'est le guta core ou le terrafil c'est le seul moyen le seul moment quand je fais mes obturations de la guta core c'est la seule façon où je suis sûr de mettre de la guta chaude en bas quand je fais de la compaction verticale je suis toujours dans le doute de ne pas avoir fait un monocone en bas et voilà là j'allais jeter une pierre peut-être pas des pièces qui vont remonter mais ce que tu ce qui est évident dans tous les canomésio des molaires ou les MV1 et MV2 qui sont très chants tu peux pas descendre un fouloir à 5 mm donc en fait ça reviendrait d'après ta discussion à mettre un monocone avec un ciment réservable justement on va pas sceller un cône on va utiliser un matériau d'obturation qui est différent et c'est le principe de l'obturation avec les biocéramines donc là c'est là où les vrais vont pouvoir remonter il y avait juste une question intéressante d'ailleurs sur la résorption interne qui est finalement l'extension d'air non instrumenté résorption interne comment tu les nettoies alors les résorptions interne comment on les nettoie jusqu'à maintenant on les nettoyait avec l'hydroxyde de calcium mais là pour le coup des instruments comme le XP Scheper le XP Endo qui va aller lui se mettre partout il va aller dans tous les recoins les ismes les machins etc et notamment les vacuoles d'irrigation interne de résorption interne là ce sont des instruments qui deviennent vraiment vraiment intéressants voilà alors je dis beaucoup de bien du XP Scheper parce que je suis convaincu il a quand même des petits défauts c'est que je pense qu'il y a encore des évolutions à faire à première chose c'est le coût parce que c'est pas donné mais finalement voilà quand on nève on ne part et quelque part il se déforme assez vite c'est à dire qu'il faut vraiment là pour le coup tout à l'heure on avait une question sur l'intérêt de chauffer l'hypochlorite là je commence à me dire qu'effectivement en chauffant l'hypochlorite on remonte très vite à 37 degrés alors qu'on me dirait quand le patient descend en dessous des 20 degrés c'est que ça commence à sortir ça va mal tu fais le 15 tu fais le 18 tu fais le 12 pour avoir son numéro de téléphone donc l'obturation canalère jusqu'à maintenant on n'était que sur les techniques d'obturation gutta scellée alors on pouvait faire de la lettre à la froide de la verticale à la chaude mais le principe c'est j'ai de la gutta qui est mon matériel d'obturation et je viens le sceller parce que la gutta n'adhère pas à la paroi ok et bien c'est exactement la même chose que ce qu'on a avec un composite quand on fait un composite on a le matériel d'obturation qui est le composite et on a l'adhésif qui fait le lien entre les deux bon ça ne viendrait à l'idée de personne enfin de moi j'espère de remplir la cavité avec de l'adhésif parce que c'est le plus simple et puis de mettre une petite boulette de composite on dira ah j'ai mis un composite non ça ne viendrait pas à l'idée pourtant quand on fait un cône scellé c'est exactement ce que l'on fait le talon d'Achille d'une obturation canalère c'est le ciment plus vous avez de ciment plus vous avez de risque d'infection pourquoi ? parce que le ciment il est amené à se détériorer il est amené à se détériorer et à devenir la boîte de pétri des bactéries dans la dent d'ailleurs la première année quand vous faites un retraitement le patient il dit ah ça ne sent pas bon bah oui parce que le ciment infecté le ciment qui sent mauvais c'est le ciment qui est infecté et donc toutes les techniques adéquates d'obturation sont celles qui ont un maximum de glutin et un minimum de ciment et sur cette étude qui avait été faite à Amsterdam et bien on se rend compte que finalement le monocône qui est à droite le scellement est bon dans le tiers apical on a finalement on a un maximum de glutin et un minimum de ciment par contre dès qu'on est en obturation en partie coronaire la partie noire c'est le ciment et donc alors on pourrait dire ah oui mais l'essentiel c'est dans la partie apicale sauf que les bactéries elles viennent d'où ? elles viennent de la partie coronaire donc là elles vont pouvoir rentrer dans le matériau détruire le ciment et recontaminer le canal à gauche vous avez CVC c'est compaction verticale à chaud et bien là vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de ciment il y a un maximum de glutin et c'est pour ça que la compaction verticale à chaud est toujours d'ailleurs considérée comme la technique d'obturation à la glutin encore faut-il savoir la faire et c'est là où ça devient problématique parce que techniquement c'est pas simple et dans la condensation il y a une question de Thierry Marius qui est intéressante puisqu'effectivement on n'en a pas parlé c'était puisqu'on parle de glutin chaud du glutin condensor qui est en fait la technique de Max Padon d'origine oui c'est une technique que je ne maîtrise pas et que je ne maîtrise pas bien et puis en tant qu'exclusif j'ai eu beaucoup de chirurgies à faire sur ce type de Max Padon qui sont allés au-delà donc je ne sais pas psychologiquement j'ai une barrière mais effectivement c'est une technique qui est difficile à maîtriser mais celui qui la maîtrise il n'a aucune raison de changer et aucune raison après ce sont des voilà il ne faut pas non plus jurer que par la technique des shaders je pense qu'on a dépassé ce stade là quand on sait la faire on est très content on est très fier et quelqu'un qui la maîtrise je comprends très bien qu'il n'ait pas envie de changer il n'a pas besoin mais quelqu'un qui aujourd'hui en formation initiale je ne suis pas certain enfin personnellement ce n'est pas la technique vers laquelle j'emmène les gens en première intention je vais emmener quelqu'un qui est motivé par l'endos et qui vraiment décide de la maîtriser parce que le point faible de cette technique c'est de la maîtriser voilà ça demande une courbe d'apprentissage c'est clair mais c'est une gutta chaude dans le tiers apical par contre seul problème les courbes le gutta condenseur ne va pas passer les courbes plus le canal va être fin et plus le canal va être fin oui pour le gutta condenseur c'est exactement la même chose ça ne passera jamais parce qu'un gutta condenseur pour être utilisé il faut qu'il soit assez massif donc si vous prenez un gutta condenseur de 15 comme il c'était 2% je ne sais pas si il va s'enrouler autour de la gutta il va rigoler donc il faut quelque chose d'un peu plus massif donc le concept des biocéramiques puisque c'est de ça qu'on parle quand même et bien c'est que le canal va être obturé non pas par la gutta mais il va être obturé par un matériau qui s'appelle les biocéramiques biocéramiques c'est un matériau d'obturation étanche qui adhère à la dentine la biodentine la biodentine c'est un matériau d'obturation coronaire et bien le bioroute par exemple qui est le produit français et bien c'est une biocéramique fluide qu'on va mettre dans le canal et le code du gutta lui va être utilisé simplement comme vecteur c'est-à-dire pousser le matériau en direction infiliale et surtout rester au milieu exactement comme on avait un thermaphil thermaphil on avait le tuteur de la gutta autour et bien là maintenant c'est la gutta devient le tuteur et autour on a un matériau qui s'appelle la biocéramique et c'est aujourd'hui on n'a pas besoin de conicité pour le pousser c'est ça qui est intéressant donc la technique opératoire est identique à la technique monocône où on mettait du ciment sur le cône puis on mettait le truc dans le canal mais les objectifs sont complètement différents l'objectif d'un cône scellé c'est de sceller un cône l'objectif d'utiliser le biocéramique c'est qu'on obture le canal avec des biocéramiques et on utilise le cône comme fouloir finalement et comme moyen de réintervention si c'est nécessaire alors les biocéramiques sur le marché en France je parle il n'y en a que deux tous les autres alors vous avez les catalogues aujourd'hui il y a presque un représentant toutes les semaines qui va m'expliquer qu'ils ont inventé la biocéramique pour moi il n'y en a que deux il n'y en a plus qu'un d'ailleurs pour l'instant mais il n'y en aura bientôt encore deux le Bioroute pour ceux qui ont eu un petit problème administratif il devrait revenir sur le marché en mars-avril et pour l'instant on ne peut pas s'en procurer et le deuxième c'est le Total Film aujourd'hui ce sont les deux seuls produits qui sont des vrais biocéramiques le reste je ne dirai pas de nom parce que sinon demain tu n'as pas été gentil tout le reste le seul produit actif là dedans c'est une biocéramique si vous l'utilisez avec une résine enrichie de biocéramique utiliser une résine sans biocéramique ça fera le même effet et c'est trois fois moins cher donc pourquoi je dis ça parce que ça m'agace un petit peu voilà pendant des années il y a eu deux sociétés qui ont essayé de pousser les biocéramiques personne n'y croyait et aujourd'hui que le produit et le concept marche tout le monde arrive avec son produit en se disant moi je suis moins cher et ça prend 3 minutes et moi ça prend 3 minutes 15 sauf que ce sont des résines voilà ce ne sont pas des biocéramiques les deux seuls bio-route bio-dentile et total fil total fil fluide pour les canaux total fil poutille pour les perforations et total fil prise rapide pour la chirurgie et ça c'est assez exceptionnel et le MTA tu ne le considères pas comme une biocéramique ? le MTA est une biocéramique sauf qu'il n'est pas fait pour les obturations canadales alors ça dépend en plus de la définition des biocéramiques parce qu'on est dans les ciments hydrauliques voilà les biocéramiques sont des ciments hydrauliques mais tous les ciments hydrauliques ne sont pas des biocéramiques mais ce n'est pas parce que ce n'est pas une biocéramique que c'est forcément mauvais dans le cadre du MTA par contre les résines en bichy ça c'est un truc qui me fait hurler voilà si vous voulez des noms je vous les donnerai après donc la mise en place c'est une notion de remplissage de la même façon qu'on va remplir un canal à une cavité coronaire avec un matériau plastique et bien là on va remplir toutes les techniques de remplissage sont bonnes on peut les injecter alors c'est ce que permet le total fil personnellement moi je n'aime pas beaucoup parce que j'aime bien contrôler j'aime bien contrôler et ma vie et ce que j'y fais et effectivement l'injection dans le canal c'est un peu difficile alors sous microscope c'est plus facile mais sans aide opératoire c'est un peu compliqué mais là effectivement je vais injecter donc je vais exactement là où je veux je peux mettre des stops sur mes ennoux et ensuite je vais mettre un cône de glutat un cône de glutat au milieu et voilà ce que ça donne au niveau de l'obturation est-ce que je peux t'interrompre parce qu'on a parlé d'irrigation ça semble avoir agité comme les solutions les esprits et on demande combien de fois il faut irriguer est-ce que le temps est-ce qu'il vaut mieux augmenter le temps ou la fréquence des rinçages d'hypochlorite et il y a une confluence de différentes questions qui rejoignent un petit peu au même temps d'irrigation nombre d'irrigation je voudrais faire un certain temps il n'y a pas c'est pareil il n'y a pas de temps qui a été défini il n'y a pas eu d'études comparatives faites déjà sur le sujet encore moins des sérieuses simplement ce qu'on sait c'est que tout à l'heure il y avait le temps et le renouvellement je dirais à la limite c'est un peu la même chose parce que plus vous avez renouvelé plus vous avez du temps ce qui est important c'est d'avoir toujours de la solution fraîche dans le canal mais là où les questions sont pertinentes et intéressantes c'est qu'en fait comme les systèmes de mise en forme vont très vite une fois qu'on a mis le cône c'est à son moment là que la désinfection commence et c'est ça qui est important c'est à dire que en général quand on fait la mise en forme on est tellement content d'avoir mis le cône que c'est bon en nocturne et c'est terminé en fait c'est là que le vrai problème le vrai traitement commence c'est à ce moment là qu'on va utiliser qu'on va désinfecter on va agiter on va renouveler après je vais vous dire 10 minutes pour clore la question mais en fait j'en sais rien j'en sais rien c'est que je pense que moi j'active beaucoup avec le XP Shaper avec le XP Finisher avec parfois l'Indoactivator parfois le QS de chez Metabiomède l'idée c'est de secouer tout ça de perturber l'environnement microbiologique qui est là de façon à assainir et remettre la dent dans un contexte biologique favorable les protocoles c'est l'hypochlorite c'est ça qui désinfecte le DTA qui va modifier la moune dentinaire mais surtout la désinfection se fait avec de l'hypochlorite alors deux questions de Damel Hormog que pensez-vous de l'irrigation avec suspension d'hydroxyde de calcium et faut-il faut-il un rinçage au sérum après l'irrigation vous pouvez faire un sérum physiologique un rinçage final mais désinfecter la suspension de l'hydroxyde de calcium c'est un très bon hémostatique d'ailleurs au passage quand vous avez une cante pulpère qui a du mal à contrôler les moustaches mais par contre c'est pas une solution d'irrigation enfin ma connaissance c'est pas celle que j'utiliserai donc pour la mise en place moi j'aime bien l'injection au lentulot alors là c'est pareil sinon on reparle du lentulot il va quand même pas bien alors j'utilise beaucoup celui-ci le sens y passe parce que c'est le lentulot débrayable j'adore c'est à dire que quel est le problème du lentulot c'est de le visser et qu'il se coince parce qu'il se casse et bien FKG a inventé ce sens y passe que ce soit un très très grand consommateur du sens y passe parce que cet instrument en fait débraye dans la tête c'est à dire que si on le bloque et bien le mandrin continue à tourner mais le lentulot n'est pas emmené ne se fracture pas donc comment on obture sur un modèle voilà ça ça a été une mise en forme je ne sais plus comment mais simplement voilà l'adaptation d'un côte de gutta donc la mise en place du total fil sur le lentulot je mets le lentulot à la longueur de travail ou un 2-3 mm et je vais le faire tourner à 800 tours je ne le fais pas tourner à 8000 tours je ne cherche pas moi à propulser le total fil au delà d'une zone non accessible c'est simplement c'est comme si je mettais du silicone dans un canal pour une empreinte d'un illécor que je ne fais plus depuis longtemps mais c'est comme ça qu'on m'avait appris de le faire et puis une fois que mon canal est rempli de matériaux et bien j'enduis mon cône pour être sûr qu'il n'y ait pas de gatus entre les deux et je viens le mettre à la longueur de travail donc finalement vous voyez il y a un tout petit peu de rose beaucoup de blanc et mon canal est obturé par de la biocéramique et j'ai un tuteur de gutta au milieu alors cliniquement comment ça se passe voilà donc c'était la dent de tout à l'heure que je vais obturer au total fil donc je sèche mes canaux exactement de la même façon avec des cônes de papier et je voilà je mets mon total fil sur mon sensipast et je tourne à 800 tours simplement pour pousser le matériau le plus loin possible dans le canal je vais faire mes trois canaux comme ça et ensuite je vais venir mettre mes cônes de gutta alors pendant très longtemps on a dit il faut mettre des cônes de chez FKG honnêtement je ne les utilise pas alors ça ce que vous voyez le petit angou c'est le QS de chez Metabiomède c'est un agitateur comme un endoactivateur mais très très faible mais qu'est-ce que je fais là ? je fais du squirting qu'est-ce que c'est que le squirting ? c'est que je viens secouer ma solution mon total fil dans le canal et ça va le propulser non seulement sur les parois mais dans les ismes voilà et donc c'est le moyen que j'ai trouvé pour avoir une bonne induction un bon remplissage de mes canaux là j'ai sectionné mon cône à l'entrée et avec un fouloir je viens faire mon bouchon de gutta vous voyez que je ne cherche pas à pousser la gutta en direction apicale simplement je viens la sectionner il vient me faire mon corps CORE de mon obturation qui est obtenu par les biocéramides et ton agitateur tu l'actives comment ? l'agitateur en fait c'est une pièce à main alors on a du mal à le trouver en France on ne l'a retrouvé on ne le trouve plus je pense qu'un laboratoire va s'en charger va le reprendre c'est un tout petit embout comme un endoactivateur mais le mouvement est beaucoup plus désorganisé et surtout l'embout est très très fin donc il s'adapte très bien à ce genre de traitement donc EQS de chez Métabiomène alors ceci dit les agitateurs on en avait plein place de république tout à l'heure oui on en avait plein donc voilà et puis là là-dedans après je vais faire l'obturation l'intérêt aussi des biocéramiques c'est qu'on peut faire l'obturation au composite si Gilles Thirlet me regarde qu'il m'excuse de cette honteuse reconstitution coronaire je ne le ferai plus Gilles je te promets j'ai une question j'ai une question sur le traitement et alors tu retraites le traitement et biocéramique le traitement il se fait on va passer dans le cône de Guta finalement alors évidemment si vous arrêtez le cône de Guta à mi-hauteur ça risque de être problématique néanmoins les tests qu'on a fait sur des dents obturées alors ce n'était pas avec le Totalphil mais avec du Biorout on a pu repasser et je pense qu'avec le Totalphil ce serait d'autant plus facile il est moins dur que le Biorout ton sens y passe tu le descends jusqu'à quelle longueur moi j'ai tendance avec les biocéramiques quelquefois à faire des puffs alors il y avait la discussion à l'époque puff là quelquefois on a des puffs qui sont concentrés je m'arrête à 2-3 mm mais je ne tourne pas vite c'est ça le secret du Lentulo c'est que je viens déposer le matériau je ne viens pas le propulser donc 2-3 mm mais aussi en fonction du diamètre oui exactement toi tu ne fais pas ce dépassement mais moi j'en fais si j'en fais je ne les montre pas voilà et puis l'intérêt alors après c'est qu'on peut voilà les biocéramiques jusqu'à maintenant les utiliser pour faire les perforations et bien là l'intérêt c'est qu'on va tout obturer en même temps et la perforation et les canaux et vous voyez j'ai même dépassé qui évite les séances multiples j'avoue j'ai dépassé dans le canal distal mais je la montre quand même parce que vous voyez que la radio n'est pas splendide mais les objectifs biologiques étaient retenus il y a eu une étanchéité coronaire par un superbe travail d'ailleurs par un monsieur qui s'appelle Alexandre Sarfati et voilà c'était étanche de l'apexe en haut et puis voilà alors moi des puffs j'en ai des plus gros si tu veux je te les passerai par contre tu as l'étude de Ricucci qui dit qu'effectivement les puffs de biocéramiques sont parfaitement tolérés contrairement à un puff de silla ça il a pour le coup il a raison puisque les biocéramiques ils sont très très bien biotolérés ils sont résorbables d'ailleurs ils sont résorbables dans l'os pas dans le canal parce que vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce qu'on me dit si elles se résorment dans l'os elles se résorment dans le canal dans l'os il reste des ostéoclastes ce sont des cellules qui ont cette habilité à détruire des matériaux qu'on n'a pas dans la dent ou alors c'est inquiétant et un très bel article de Ricucci dans le futur journal offendo qui sous-presse d'accord justement sur les alors est-ce que ça marche l'évidence clinique je vais vous parler de la mienne je vais vous parler de la mienne parce que c'est quand même celle qui me fait parler et qui me dit qui m'incite parce que j'ai été convaincu par mon cas par les situations dans lesquelles j'ai été confronté pour vous dire je vous en parle parce que dans mes mains au moins ça a marché donc ça c'était intéressant c'était une patiente qui avait dû être opérée à peu près 7 fois de sa molaire et puis il y avait toujours une fistule et quand elle est arrivée à la consultation à l'hôpital de Rouen où j'étais avant j'ai mis le premier réflexe que j'ai eu ce qu'on m'a toujours appris c'est de mettre un cône du guénard dans la fistule et puis là je me dis mais finalement c'est pas du tout la molaire c'est la très molaire et donc là on était dans le cas idéal c'est-à-dire un canal relativement fin et donc c'était une mise en forme avec le système Xperando donc le shaper et le finisher et l'obturation avec une biocéramique et là à 12 mois et bien on voit que la cicatrisation s'est faite je dis pas que j'aurais pas eu la même chose avec une conicité une buta chaude très probablement que j'aurais eu la même chose sauf que voilà là le concept fonctionne alors après sur un autre truc ça c'est le trunatomie et l'obturation biocéramique un autre cas je vais pas non plus vous en faire un catalogue mais je voulais vous montrer vous en montrer quelques-uns ça c'était un le cas suivant voilà ça c'est un retraitement sur une molaire mandibulaire qui était pas en forme quand même et puis voilà des puffs d'obturation au total fil Xperando Shaper et finisher pour activer total fil et 12 mois après c'est pas de la magie je suis pas en train de vous dire oui ça va plus vite avec le Xper qu'avec la conicité ou pas la conicité j'ai dit non simplement mon évidence clinique montre que j'atteins mes objectifs biologiques puisque j'atteins mes cicatrisations et que finalement je suis pas là pour faire des belles radios même si ça flatte mon ego et ça me permet de poster sur Facebook mais je suis là pour soigner des gens et que quand je le fais ça fonctionne et ton dépassement dans une lésure épicale est-ce qu'au contraire ça prend une action bénéfique ? ça pour le coup j'irai pas jusque là ça c'est ce qu'on essaie de me faire dire t'as quand même une action antibactérienne qui est relativement modérée qui est vraiment très modérée et ça pour le coup en tant que biologiste je suis beaucoup plus beaucoup plus critique avec cette analyse là que mon expérience que la partie clinique moi ce que je vois c'est que cliniquement ça fonctionne cliniquement ça donne ça alors sur le coup il est devenu fou c'est très fin c'est à dire voilà ça c'est une dent nécrosée que j'ai soignée pas plus tard qu'hier la 7 est vivante aussi je me suis fait avoir sur l'image mais la 7 est bien vivante et la 6 donc c'était ben voilà c'était une préparation à minima avec des qualités d'accès qui sont très petites et on est dans un concept de restauration de conservation tissulaire alors c'est vrai c'est vrai que cette radio elle ne fait pas je ne vais pas la mettre sur French Kiss ou sur un autre groupe de discussion parce qu'on me dit ouais d'accord moi je l'ai mis au bout ben oui mais moi j'ai soigné le patient et cliniquement j'ai atteint mes objectifs mais tu vois je pense que ça aussi ça bouleverse un petit peu les idées de se dire c'est le ciment qui fait l'obturation et pas le cône j'ai une question d'ailleurs sur le cône en disant mais si on a un monocône est-ce qu'on ne peut pas mettre d'autres cônes de gutta si si mais après mais plus il y a de cônes moins il y a de ciment plus il y a de cônes moins il y a de ciment mais la gutta va être étanche simplement c'est que pourquoi je fais un monocône c'est que moi je crois en matériaux inversement moi souvent on me dit ouais moi je fais de la condensation latérale à froid ben si vous voulez mais dans ces cas là utilisez votre ciment conventionnel il n'y a pas de il ne faut pas vouloir absolument et ça c'était une erreur des sociétés notamment de Septodon c'est d'avoir vendu proposé ce matériau comme un ciment de scellement canalère et ça ça me rendait ça m'a mis l'urtitaire je dispute avec eux c'est pas un ciment de scellement c'est un matériau d'obturation voilà la biodentine vous vendez pas comme un adhésif bon et bien c'est un matériau d'obturation qui a cette capacité à adhérer à la dentine c'est ça son intérêt c'est pas de sceller des cônes alors effectivement les commerciaux vous me dire parce que vous comprenez nous on a besoin de vendre d'autres trucs je m'en fous votre discours c'est le vôtre le mien c'est de dire ok si c'est pour faire de la condensation de la terre à la froid vous n'avez pas à payer un matériau aussi cher utilisez un eugénate une résine que vous utilisez ça suffit bien par contre effectivement quand on a des gros canaux des canaux qui sont très larmes au moins d'isclos canaux il m'arrive de mettre deux cônes parce que quelque part ça me rassure mais ça ce sont des freins intellectuels ce sont des freins intellectuels parce qu'à partir du moment où je suis rempli de buta perca mais c'est exactement quand vous faites une empreinte d'in-lécor encore une fois il ne faut pas en faire si vous le faites quand vous injectez dans des canaux qui sont très larges vous injectez le silicone et puis on mettait un tuteur en plastique avec de l'adhésif pour éviter que le matériau ne soit ne danse un petit peu ou ne se déforme bon ben voilà on ne mettez pas non plus trois tuteurs là on est dans une notion de tuteur voilà et donc sur cette oui et ton côte de jugouta tu l'ajustes à quelle longueur par rapport à ta longueur de travail ma longueur de travail ma longueur de travail mais tu me dis qu'il vaut mieux mettre du ciment plus de ciment et moins de gutta si tu mets ta gutta et qu'au niveau du dernier millimètre apical tu as plus de gutta il faut être étanche c'est à dire que si je mets un cône de gutta je suis sûr que j'ai quelque chose au bout alors que le matériau je ne le maîtrise pas j'y vois rien moi et si ton cône s'arrête à 1 mm de ta longueur et c'est ta céramique qui fait le joint pourquoi pas c'est oui sur le concept pourquoi pas mais inversement c'est pour ça que tu fais tu te pensais que tu fais des peups voilà j'en ai fait un sur le canal distal c'est vrai que plus le canal est large plus le matériau s'extrude voilà donc on est sur ce qui est intéressant sur cette image c'est que vous voyez la qualité d'accès elle est petite alors on va terminer avec ça parce que alors maintenant XP Shaper ou True Anatomy avant juste une question puisqu'on est sur l'obturation les derniers millimètres il y a une question que j'aime bien parce qu'en fait on a parlé de jaugage épical etc mais finalement si sur une sorte on va jauger la sortie principale mais si on parle de delta épical c'est une question de chez Rasboli et on parle de delta épical mais il y a souvent un deuxième canal ou un troisième canal donc effectivement on va jauger le premier pas les autres donc on va compter sur la propulsion du matériau pour obturer mais il y a de la pression d'ailleurs si tu as des peups c'est que ça pousse tu as plus de peup avec du bioroute qu'avec de la compression verticale à chaud on va dire c'est parce que tu maîtrises plus la technique c'est peut-être parce que tu as un mouvement de pression qui est non négligeable faites-le sur un tube en plastique vous allez voir quand on emmène le cône qui est un peu conique dans quelque chose qui a presque sa forme et bien on a une vraie propulsion la réalité c'est qu'en fait si on sectionne ces canaux on va avoir beaucoup de gutta quand même dedans c'est pas problématique je ne dis pas qu'il ne faut pas de gutta mais simplement ce qu'il faut c'est que ce soit étanche alors XP ou True Anatomy alors ce papier c'est Jean-Yves qui a bien bien travaillé qui me l'a envoyé il m'a dit regarde dans le journal off en eau qui va sortir et alors il compare c'est pas tout à fait la même chose il compare True Shape et XP Shaper donc le True Shape il n'a jamais été commercialisé en Europe c'était un petit peu le précurseur du True Anatomy voilà si vous voyez vous allez sur internet vous allez le trouver il est un petit peu plus massif il est beaucoup plus ondulé il ressemble plus à l'XP Shaper il est en alliage avec un traitement thermique bleu et non doré parce que ça change grand chose et puis surtout la fabrication est différente et donc ils ont évolué vers quelque chose de plus fin de plus tolérant à l'utilisation c'est ce qui a donné le True Anatomy simplement ce que c'est montré ce papier c'est que les deux les deux arrivent à des voilà alors on n'est pas à 100% de surface de contact c'est assez marrant en fait ils ont regardé la surface de contact mais on touche 35% 37% je crois exactement de surface en plus que les instruments conventionnels voilà donc on va dans le bon sens est-ce qu'on est arrivé à l'apogée de tout ça je ne pense pas je pense qu'on va arriver quand même à des limites après au niveau au niveau de l'instrumentation mais on est quand même déjà bien bien évolué on a déjà quand même bousculé un petit peu et est-ce que tu peux les utiliser dans le retraitement j'ai essayé le XP Shaper pour être franc je ne suis pas convaincu alors si ça va être retiré un code de Guta qui est noyé dans du ciment mais là pour le coup en retraitement j'ai encore des blocages intellectuels qui me disent qu'il faut que j'aille avec des instruments qui sont un petit peu massifs un petit peu de force et là quand je vois l'XP Shaper et je vois mon canal obturé je ne sais pas je n'y arrive pas non mais tu peux avoir la conjonction des deux effectivement pour aller nettoyer dans les coins ce que je peux utiliser c'est désobturer avec un canal avec un instrument type de désobturation et ensuite aller chercher un XP Shaper ou un trou d'atomie qui va avoir cet phénomène de fouet et d'aller retirer un petit peu mais bon derrière ce qui va nettoyer le plus ça reste quand même le XP Finisher et quelle est question de Frédéric Chapon quel est le temps de prise du 8 août ou du Total Field d'ailleurs qui est peut-être long ça va être entre 12 et 15 minutes au toucher mais le matériau fait vraiment sa prise la question corollaire qui devrait arriver est-ce qu'on peut faire une reconstitution corono-radiculaire dans la séance la réponse est non il faut attendre au moins 24 heures que le matériau ait fait une vraie prise pour pouvoir désobturer sinon on a un risque de perte d'étanchéité alors maintenant c'est très bien on va vous dire oui mais vous en tant que conférencier vous devez faire un truc evidence-based alors qu'est-ce que c'est que l'evidence-based parce qu'on va aussi remettre un petit les pendules à l'heure l'evidence-based c'est pas que la littérature quand vous allez sur le site ebd.org et bien l'evidence-based c'est quelque chose qui intègre trois choses les attentes du patient la littérature scientifique donc la communauté scientifique et l'expertise clinique l'expertise clinique la sienne et celle des autres et donc d'ailleurs comme si vous prenez la technique de Schilder par exemple scientifiquement il n'y a rien de prouvé alors vous me dire tout ce qu'on veut c'est pas prouvé il n'y a pas une étude qui était multicentrique ou avec des cohortes qui montre que la technique de Schilder marche par contre il y a tellement de gens qui ont utilisé dans le monde pendant tellement d'années et qui montrent des résultats avec des résultats qui sont reproductibles on va dire bah oui là ça fait partie de l'Evidence Best et l'Evidence Best ce n'est pas que la littérature d'ailleurs si vous voulez un petit peu d'aller un petit peu plus loin pour la compréhension je fais un peu de pub pour mes réponses d'experts la numéro 35 c'est sur le site endoacademy.fr vous avez une réponse d'experts on en met une en ligne tous les mois et j'en avais fait une sur l'Evidence Best de quoi parle-t-on exactement et vous allez voir que je remets un petit peu les pendules à l'heure c'est pas parce que c'est pas prouvé scientifiquement mais de toute façon rien n'est prouvé scientifiquement en dentaire alors peut-être dans des domaines que je ne maîtrise pas mais au moins en endodontie je peux vous assurer que la preuve scientifique n'existe pas heureusement qu'on a la preuve clinique et l'expérience clinique voilà donc endoacademy.fr réponse d'experts numéro 35 et puis après vous pouvez aller jusqu'à la numéro 50 d'ailleurs qu'on a mis en ligne ce mois de cette semaine avec Anthony Atlan sur qu'est-ce qu'un IDS alors l'évidence scientifique et bien si vous prenez le XP endo finisher et sheper vous trouvez à ce jour 63 manuscrits alors qui ont des valeurs très relatives on a des expériences cliniques c'est beaucoup beaucoup d'huile in vitro mais voilà ça fait partie de cette évidence scientifique qui va être nécessaire et ensuite on va avoir l'évidence l'évidence clinique qui va arriver derrière là où c'est intéressant c'est le total fil et l'endoséquence alors pourquoi j'ai mélangé les deux parce que endoséquence c'est total fil c'est un nom commercial de l'endoséquence et là on a 132 manuscrits et on a des études cliniques on a des études rétrospectives avec plus de 300 patients qui montrent que le concept de la biocéramique fonctionne alors vous allez me dire qu'est-ce que tu appelles fonctionner et bien je prends les mêmes critères que ce que j'aurais pris pour une autre technique je crois pas je pense que je suis suffisamment serein et honnête pour ne pas parler des biocéramiques depuis 4 ans si j'en avais pas été convaincu voilà et donc aujourd'hui c'est une technique ça ne remplacera pas la gutta chaude encore une fois ceux qui font la gutta chaude qui la font bien il n'y a pas de raison vous avez tout à fait raison de ne pas vous intéresser à ça par contre aujourd'hui on ne peut pas dire que quelqu'un qui obture avec ces techniques là est un mauvais praticien ces résultats seront exactement les mêmes et tu peux pas avoir indication de l'un ou de l'autre c'est compliqué on peut rentrer dans cette discussion encore une fois parce qu'on va me dire le jour Grégory Caron me dit ouais mais honnêtement t'en fais combien de 200 000 on va dire je suis à 50-50 là où je vais rester sur les techniques de gutta chaude c'est quand je me suis mis en danger alors ce que je veux dire mis en danger c'est parce que j'ai sauté par la fenêtre c'est qu'à un moment je me suis dit voilà le cas j'ai mis du temps à me préparer j'ai une anatomie particulière j'ai une marge de manœuvre pour mon succès qui est relativement faible et bien là qu'est-ce que je vais faire je vais revenir à ce que je sais faire depuis des années c'est du protépeur et de la gutta chaude je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux je dis que pour moi c'est là où je suis encore le plus à l'aise et donc dans les situations complexes et difficiles je vais revenir à ce que je maîtrise le plus voilà je discutais avec un collègue endodontiste à Rouen parce que maintenant on est deux qui s'appelle Carrie Bellary qui est un charmant garçon et nos jours on disait je suis étonné parce qu'en fait tu utilises plein d'instruments ben oui j'utilise plein d'instruments pour deux raisons c'est que d'abord parce que j'aime changer et que la deuxième raison c'est que je les enseigne tous et donc je ne peux pas enseigner ce que je ne sais pas faire les instruments dont je ne parle pas c'est quand je ne suis pas convaincu et donc dans nos formations en doigt académie on parle systématiquement de tous les instruments et il y a même des TP je dis aux gens mais si vous voulez venir avec vos instruments il n'y a pas de soucis ce que je veux leur montrer c'est que l'acte opératoire il ne dépend pas de l'instrument l'instrument est un outil ce n'est pas lui qui va faire le travail voilà donc oui je suis à l'aise avec tous les instruments mais le protéper je l'utilise depuis 2001 il a été conçu développé entre autres par Pierre Machetou j'ai baigné dedans donc c'est celui avec lequel j'ai le plus de recul clinique et dès que je vais être en difficulté et ça m'est arrivé sur une démonstration en direct lors du dernier pack expert au TP puisqu'on fait des démonstrations cliniques en direct et bien là ça verrait plus complexe que celle que j'avais anticipée vous êtes en direct il y a 20 personnes dans la salle juste en vie pour le patient et pour les autres et pour votre égo de vous planter et bien là je suis revenu au protéper et du tachaud voilà alors l'intérêt il est résumé dans cette image en rouge c'est la forme de préparation du trou d'atomie en bleu c'est ce que j'aurais eu si j'avais utilisé une conicité régulière l'intérêt il est résumé dans cette image la préservation tissulaire la zone de faiblesse elle n'est pas dans la destruction de la cavité d'accès l'endodontie miliellement invasive je vous ai mis cette définition en anglais ça doit prendre en considération l'accès à la préparation au coronaire l'accès à la préparation applicable du traitement et puis le pré-flairing c'est-à-dire le pré-élargissement et le fait que le canal est connecté à la qualité d'accès et finalement il y a un truc que j'ai enseigné pendant très longtemps et que je n'enseigne plus ou que j'enseigne moins dans le traitement initial c'est la relocalisation canalaire ce fameux triangle antinaire si vous lisez les ouvrages que j'ai écrits les articles vous m'entendez en conférence pendant très longtemps j'ai dit il faut relocaliser avec un foreglet ça c'est quelque chose que je ne fais plus pourquoi ? parce que finalement une couronne une dent c'est quoi ? c'est une couronne et des racines la zone de fracture la zone de fragilisation elle est au niveau cervical et nous qu'est-ce qu'on fait ? puisque ma qualité d'accès ma chambre pulper est comme ça la mécanose est comme ça on relocalise c'est-à-dire qu'on va aménuiser l'épaisseur de dentine là où la zone est fragile et c'est pour ça que ça fracture et c'est pour ça que les hyblécores Gilles Tyrlet Jean-Pierre Attal et toutes les bio-teams se battent contre ça et ils ont raison pourquoi ? parce que pour rentrer des ténons il faut se mettre de dépouilles et donc on va forer les parois on va forer les canaux et donc c'est là où il faut si on a une zone qu'il faut préserver c'est bien celle-ci c'est pas d'aller faire des cavités comme ça ça n'a pas de sens pour moi ça n'a pas de sens d'abord parce que si cette dent elle est dans cet état-là il y a 99% sur 100 que le traitement de dentine n'était pas nécessaire ou alors elle était détruite elle a été restaurée et là il faut être quand même sacrément maso pour restaurer les dents pour aller refaire deux petits trous comme ça non mais il y a un moment j'ai une nécrose ok mais bon le mec il va reboucher la dent pour refaire deux petits trous je pense que là il faut faire une consultation par contre alors voilà le cas que je vous présentais tout à l'heure c'est une patiente qui est arrivée en urgence la gencive est pas belle parce qu'elle vient d'avoir je sais pas une greffe mais c'est un un curtage parolontal et puis là la patiente elle est sortie du cabinet elle appelait son praticien elle m'a dit c'est pas possible j'ai trop mal dès que je mets du froid sur ces dents là donc elle a vraiment pris une pupite réversible sur ces dents là donc au départ elle m'a dit je vais vous faire une pulpotomie et en fait la dénudation radiculaire a fait que quand on fait une pulpotomie dans ces indications là il faut se remettre sous le niveau de la gencive il faut se remettre sous le niveau de la gencive parce que sinon la patiente continuera à avoir mal donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le traitement canalaire et donc voilà ce que ça donne avec le traitement canalaire donc xp shaper et total fil et donc là vous avez alors on va me reprocher de ne pas avoir retiré la malgarde en distal dont acte mais c'était pour illustrer un petit peu cette préservation cette préservation tissulaire alors en conclusion de tout ça et bien se rendre compte que les objectifs biologiques eux ils ne bougent pas la nature a été faite comme ça on ne va pas demander à la nature de bouger la seule chose qui pourrait modifier les objectifs biologiques c'est de jouer avec des médicaments c'est d'aller jouer sur la biologie et là je crois qu'on n'y est pas encore on n'y est pas encore on a déjà commencé à jouer un petit peu avec les matériaux enrichis les matériaux biologiquement actifs mais en endodontie avant d'aller les infecter un canal alors il y a des matériaux qui vont se développer des matériaux d'obturation canalaires avec des propriétés antiseptiques etc on n'en est pas là les moyens techniques quant à eux évoluent et ça c'est très important on a une évolution des moyens techniques qui doivent s'adapter ou qui doivent aller dans le sens des objectifs biologiques et l'évolution tout cela va vers la préservation tissulaire on l'a vu il ne faut pas non plus éviter les excès les cavités ninja c'est une ineptie c'est une ineptique je ne comprends même pas qu'on en soit arrivé là et puis beaucoup de choses restent à prouver confirmées mais l'inverse également c'est à dire qu'on peut reprendre les choses et moi je peux vous prouver que la conicité n'a plus d'intérêt et inversement vous prouver que ne pas faire de conicité peut être discutable voilà donc je ne sais pas s'il y a d'autres deux autres questions qui pourront justement alimenter la concurrence toutes les questions ont été développées deux questions qui ne l'ont pas encore été mais qui font très bien la conclusion celle de David Malka notre ami qui parle de préservation pulpaire est en avis donc je pense qu'il a pris la conférence un petit peu en retard et puis ensuite en conclusion Nathalie Bono-Millard qui nous dit donc monocône et biocéramique voilà oui oui donc deux questions qui font une il n'y a pas que ça si demain vous n'aimez pas l'endo je peux oui je peux vous dire vous ne faites pas un mauvais traitement en faisant une mise en forme avec un seul instrument à minima et avec une biocéramique et un cône je crois qu'il faut la communauté endodontique doit aussi accepter que les choses changent moi je me souviens je suis né j'ai été diplômé en 1994 la rotation continue est arrivée dans ces eaux là et je me souviens qu'il n'y avait pas plus destructeur de la rotation continue que les endodontistes eux-mêmes c'est à dire que la communauté endodontique avait peur finalement que ce qu'ils savent faire devienne accessible à tout le monde bon ben qu'est-ce qu'ils ont fait c'est que un endodontiste n'est pas fait que pour faire des traitements sur des canaux émissions enfin oui des traitements émissions sur des canaux vierges donc heureusement que le savoir-faire et puis cette technicité a permis aux endodontistes d'évoluer de repousser les indications de repousser le pronostic etc et donc il ne faut pas avoir peur de la simplification de la simplicité et au contraire je trouve qu'elle va dans le bon sens et que eh bien on n'est pas assez d'endodontistes dans le monde encore moins en France pour pouvoir faire pour soigner toute la population donc il y a un moment où il faut accepter aussi que simplifier un traitement ce n'est pas forcément faire des compromis et ça ça me bagasse un petit peu quand on me dit ouais mais bon un seul instrument monocône ce n'est pas un traitement bah si ça peut l'être ça peut l'être si c'est fait dans des bonnes conditions avec un champ ératoire et une solution d'irrigation et une irrigation en continu alors j'ai des questions qui sont arrivées après mais qui se sont effacées de mémoire une de Pascal Turlut qui nous dit faut-il sécher le canal et peut-être oui sécher pas trop sécher sans dessécher c'est pas facile à dire avec un traitement horto mais c'est sécher sans dessécher ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces biosérabliques ont besoin d'eau pour faire leur prise donc voilà c'est dire qu'inversement c'est toujours délicat parce que si je vous dis faut pas trop sécher j'ai fait un coup de soufflette non il faut quand même amener des cônes dedans là où on dit sécher sans dessécher c'est à dire que quand on fait une obturation en glutat chaude vous savez que le ciment si vous faites du ciment sur un mur il faut que le mur soit super sec il faut pas qu'il y ait de l'eau bon et bien le ciment c'est pareil ils vont adhérer à la dentine à partir du moment où elle est sèche et pour être sûr qu'elle s'assèche on fait ce qu'on appelle ça se fait de moins en moins mais on fait un dernier rinçage à l'alcool absolu ou à 95% qu'est-ce qu'il fait ? il déshydrate il pompe l'eau de la dentine en surface et là au moins on sait qu'on est sèche donc on dessèche quelque part la dentine et ensuite on met le ciment de sèlement quand on utilise des biocéramiques c'est l'inverse c'est à dire qu'au contraire on devrait réhydrater et pendant un moment même avec Valentin Marchi on voulait faire on voulait avoir mettre un point un protocole c'est est-ce qu'il faut pas sécher et réhydrater la dentine avec du sérum de fil simplement en prenant un cône de papier humide et puis en beurrant les parois comme ça on le fait pas donc sécher sans dessécher c'est tout est dans la vie Jean-François Vest te demande bonsoir s'il y a un léger segment au niveau apical au contact de la biocéramique alors dans le fond dans le fond c'est beaucoup moins beaucoup moins problématique que si on a un ciment de sèlement à base de genade parce que là pour le coup l'étanchéité avec un ciment elle sera mauvaise avec une biocéramique il a besoin d'eau alors la biocéramique elle est pas non plus complément focalisée c'est du sang inversement s'il y a un saignement c'est qu'il y a un problème donc ça veut dire que je dirais que dans la qualité d'obturation il y a peu de chances qu'il y ait des répercussions par contre il faut comprendre pourquoi il y a eu ce saignement est-ce que c'est lié à une dernière instrumentation un peu agressive et puis voilà et dans ces cas là on va sécher on va tarir le saignement et obtenir des moustaches assez rapidement si par contre on n'arrive pas à l'arrêter là c'est problématique ça veut dire que c'est en phase aiguë dans la zone périapicale et là je conseille plus de différer l'obturation bonjour Jean-François mon ami Alexandre Richard qui nous dit peut-on dire et considérer que désormais chaque traitement endodontique peut être obturé avec du total fil et qu'on de gutta nous transmet ses amitiés au passage je ne connais pas mais tu as plein d'amis en fait tu nous as tous invités depuis que je suis sur Facebook depuis que j'ai arrivé sur Facebook oui 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 bien sûr il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite après les limites il y a des moments en fait je me dis toujours quand il y a un doute il n'y a pas de doute c'est au moment où on dit ben non là je n'ai pas envie on ne sait pas pourquoi c'est que j'ai peut-être un petit bon angle qui nous dit non il n'y va pas on ne sait pas pourquoi mais à un moment je n'ai pas envie d'y aller voilà mais techniquement ça reste une des techniques les plus rapides les moins chronophages et les plus faciles donc que ce soit total fil bio route d'ailleurs quand bio route sera retour sur le marché mais encore une fois ce que je viens de vous dire là c'est vraiment sur ces deux produits là peut-être qu'il y en a-t-il que je ne connais pas mais l'essentiel de ceux que j'ai vus qu'on m'a présenté c'est tous des résines enrichies de bio céramique d'ailleurs je ne sais pas ce que veut dire enrichie Frédéric Chapon qui nous demande est-ce qu'on peut faire un tenon fibré dans la séance non enfin non c'est structuré avec les bio céramiques je ne le conseillerais pas peut-on traiter question de Clodière Maïsa peut-on traiter les kystes parasites apicales donc para-apicales je pense par le traitement d'odontique je ne comprends pas la question je ne sais pas ce que c'est qu'un kystes parasite donc je ne peux pas répondre si c'est un kystes péripical la réponse est oui n'y a-t-il pas de problème lors du retraitement ? n'y a-t-il pas de problème lors du retraitement ? on l'a vu non parfois on prépare avec une conicité de 6 donc encore les problèmes de conicité on prépare avec une conicité de 6 et on prend un cône de 6 et il ne va pas à l'apexe alors là je dirais c'est impossible c'est-à-dire que le cône il est plus souple que la lime donc si la lime y va le cône y va alors attention par contre il y a aussi quelque chose qui est important c'est que avant tous les instruments enfin jusqu'à il y a 4-5 ans tous les cônes tous les instruments finissaient en 6% donc on pouvait prendre tous les cônes du marché et finalement il y avait une tolérance de quelques pourcentages qui fait que les systèmes pouvaient se croiser aujourd'hui les formes des instruments notamment le Trunatomy le XP Shaper le Wave 1 Gold etc et bien ces instruments ont des formes qui ne sont pas en conicité régulière c'est en conicité inversée donc ça veut dire qu'un cône d'un système peut ne pas convenir à un cône d'un autre système si vous prenez un cône de 6% que vous mettez après une mise en forme au Wave 1 ou au XP Shaper ou au Trunatomy il n'a pas rentré par contre si vous avez un instrument de conicité régulière qui fait 6% de conicité que vous prenez un cône de 6% il n'y a pas de raison qu'il ne rentre pas mais si la lime y va le cône y va ce n'est pas possible autrement Apex très large tu prends quoi ? MTA, biocéramique ? un apex très large ? oui est-ce que tu peux utiliser le MTA pour des apex très larges ? si c'est vraiment très très large ça s'appelle une apexification si c'est le problème des apex larges si on est à 90-120 oui une apexification se fait relativement facilement là le problème c'est les apex à 60-80 on n'est pas dans l'indication d'aplexification c'est compliqué de faire une gutta chaude donc là pour le coup je vais calibrer un cône je vais l'injecter directement avec l'embout en mettant un stop à 3 mm et je vais mettre mon cône question d'Ariane Comtesse-Boulard que se passe-t-il si on dépasse avec le ciment biocéramique ? douleur ? les douleurs je ne sais pas parce que en fait quand on a des douleurs post-opératoires et qu'on a un dépassement est-ce que c'est uniquement incriminé au dépassement ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'incriminer à la procédure qui a conduit au dépassement ? c'est un peu compliqué ce que je veux dire là mais si vous avez un gros dépassement de biocéramique c'est que l'apex a été élargi si l'apex a été très élargi c'est qu'il y a probablement une sur-instrumentation et donc il y a une irritation du péri-apex donc c'est très difficile de dire est-ce qu'il faudrait c'est éclater sans apex en obturer 50 avec la gutta chaude avec la gutta et un ciment et 50 avec des biocéramiques et voir s'il y en a qui fait plus mal ou moins mal que l'autre moi je n'ai pas envie de faire l'étude mais après... par contre il y a une publication sur un dépassement dans l'air dentaire oui ça fait mal et ça crée des dégâts mais c'est plus lié à la préparation qu'aux matériaux je pense en fait on incrimine souvent les matériaux mais on oublie les raisons qui ont amené à cet échec enfin cet échec sur l'échec la seule chose que je peux vous dire c'est que des dépassements en biocéramique j'en ai fait alors c'est jamais des championnes atomiques parce que j'essaie de travailler j'essaie de faire attention quand même mais ça fait les premières biocéramiques qu'on a fait c'était en 2012 enfin je l'utilise depuis 2012 tous les contrôles que j'ai eu très très souvent alors il ne faut pas vous dire de statistiques parce que je pourrais vous dire un chiffre très affirmé ça ferait être très intelligent mais en général les dépassements de matériaux se résorbent voilà c'est de la chose les biocéramiques c'est de l'hydroxyde c'est du calcium c'est des ions hydroxyde donc c'est quelque chose qui se résorbe il n'y a pas de produit chimique là-dedans contrairement à ceux qui sont vendus comme des biocéramiques qui n'en sont pas où là ce sont des résines et là pour le coup je ne sais pas ce que ça donne et Amel Amal Amal qui te dit quant à la reproductibilité c'est pardon en endodontie douce utopie bref je pense que alors je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'endo mais qui a eu un problème d'endo aujourd'hui en fait ça dépend ce qu'on appelle la reproductibilité si on est sur un canal vierge une dent comme tout à l'heure sur la molaire que je vous ai montré je dirais que n'importe qui n'importe quel système instrument à partir du moment où les choses sont faites correctement tout le monde arrivera au même résultat tout le monde la vraie différence en endodont elle va être sur le retraitement elle va être sur l'aptitude un bon endodontiste ce qu'il apporte par rapport à un omnipraticien c'est sa technicité sur le retraitement sur le diagnostic sur le pronostic c'est pas sur le traitement initial c'est pas sur le traitement initial moi j'ai on avait encadré une étude à la Pitié-Salpêtrière quand j'étais il y a 4-5 ans et on avait 80 enfin je sais pas si il y a un de mes étudiants Rina c'est au Facebook qui peut me dire le tau mais on était à plus de 87% de traitements qui correspondaient aux objectifs à atteindre avec Wave1 et Thermafil et puis Wave1 et Biorout donc la reproductibilité elle est là mais par contre être reproductif dans le cas d'un retraitement ça c'est difficile à dire puisque la difficulté n'est pas dans la gestion du canal elle est dans la gestion avant la mise en forme du canal voilà bon que penses-tu Amel Horlog qui te dit qu'est-ce que vous pensez de la prescription de MASHTOU pour les réactions péri-apicales la prescription de MASHTOU je sais pas il faudrait que j'appelle Pierre pour savoir ce qu'il prescrit ne pas avoir de réaction apicale et Nathalie Jeannemasse qui nous avait promis d'être sur la communication doit-on toujours vérifier donc bonsoir Nathalie doit-on toujours vérifier le calibre apical des cônes commercialisés quand on le fait on est parfois surpris alors ça encore une fois je crois qu'il ne faut pas alors les fabricants ont une tolérance de mémoire c'est 3% donc qui est relativement faible sauf que cette tolérance elle n'est pas perceptible au cabinet c'est-à-dire que plus ou moins 3% de cognicité on aura toujours le même résultat donc quand on est surpris nous intellectuellement on se reporte sur le problème les cônes ils ne sont pas calibrés de la bonne façon en fait c'est que il y a très souvent une sur-instrumentation et moi je me souviens d'un copain qui est un excellent praticien et qui utilisait le comment il s'appelle le pas loué de l'autre le réciproque et il me dit le réciproque les cônes ils dépassent etc et en fait le réciproque est un très bon instrument d'ailleurs mais je ne parle pas du blue l'autre réciproque il a toujours tendance à faire des sur-instrumentations donc ce qui fait que quand il descendait son réciproque à la longueur de travail et qu'ensuite il mettait son cône son conifilé et donc il me disait ouais les cônes ils sont sous-dimensionnés et donc je lui dis bah non je pense que c'est pas ça et on voyait bien sur ces radios il avait toujours un foramen qui était ouvert voilà et un jour il a changé de système il m'a appelé il m'a dit bah je t'avais raison alors on ne dit pas que le réciproque a un mauvais système mais simplement il faut faire attention c'est à dire que quand le réciproque et le M2 d'ailleurs qui est le même quand on arrive à la longueur de travail il ne faut pas y retourner sur les instruments qui sont très efficaces donc plus que l'incohérence ou les défauts techniques des produits j'aurais tendance à dire qu'il faut être sûr qu'on n'ait pas nous fait une petite erreur en amont là dessus donc deux questions concernant le well root est-ce une vraie biocéramique ? je ne sais pas je n'ai jamais réussi il y en a un qui s'appelle le seracide je n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans ça fait dix fois que je demande la compétition et le MTA phil apex ? alors le MTA phil apex c'est une résine enrichie de MTA donc on est toujours dans le principe de la résine ensuite que pensez-vous de la réaction sinusienne entre parenthèses risque d'aspergillose vis-à-vis du bio root en cas de puff au niveau des racines intransinusiennes ? bah oui il y aura très probablement alors l'aspergillose c'est une réaction de la membrane c'est une prolifération qu'on a souvent d'ailleurs sur des problèmes d'origine endodontique maintenant est-ce que ça va être il y en aura plus ou moins avec le bio root ou le total phil en toute honnêteté je ne sais pas je ne connais pas bien le principe de l'aspergillose est-ce que c'est une réaction au produit chimique ou est-ce que c'est une réaction à l'agression d'un matériau si c'est une réaction à l'agression d'un seul matériau bah oui il y en aura voilà alors a priori il ne devrait pas y en avoir alors dans la littérature l'aspergillose est plus due ça serait dû à l'oxyde de zinc de certaines pâtes et peut-être pire les cortisomoles qui ont été utilisées à une époque qui ont de la cortisone et on peut se demander si la cortisone dans les cortisomoles ne sert pas de substrat puisque vous savez que les champignons se développent à partir de milieux de cortisone la cortisone est un très bon milieu de développement pour les champignons donc effectivement mettre de la cortisone dans les pâtes endodontiques lorsque la pâte est dans le sinus ça peut servir de substrat mais comme répondent les ERL il y a des balles fongiques dans le sinus phénoïdal et nos pâtes dentaires a priori n'y vont pas vous révisez ces longueurs de travail autre question sur le lorsqu'on coupe un cône de gutta en fin de traitement il ressort facilement puisqu'il n'y a pas de rétention avec les biocéramiques ah non alors c'est pas attention la résistance au tuckback enfin la résistance le cône il doit alors c'est pas complètement faux ça d'ailleurs c'est à dire qu'effectivement les biocéramiques ont tendance à avoir un côté lubrifiant plus qu'avec le ciment et donc il faut faire un petit peu attention au moment où on le retire j'avoue effectivement c'est en répondant à la question que j'allais dire non que je me rends compte que j'ai souvent le cône qui remonte mais il suffit de le recouser parce que finalement on n'est pas dans la même technique que l'obturation de gutta chaude on veut absolument de la gutta en bas et voilà si c'est un peu comme le dit Jean-Yves tout à l'heure si c'est pas que de la gutta moi quand je vous montre mes obturations je suis pas sûr que mon cône de gutta est jusqu'au bout d'ailleurs mais effectivement bon point et il a raison et puis sur Linda Martin sur combien de temps après l'obturation biocéramique au gutta peut-on réaliser une IDS reconstruction donc une reconstitution par collage si il n'y a pas de tenon à mettre en place dans la foulée dans la foulée parce que comme je l'ai fait tout à l'heure sur cette provident j'avais bien souffert là en l'occurrence je fais un collage directement le problème il est si on doit désocturer le canal pour mettre un tenon après ce qui peut très bien être fait c'est par exemple sur trois canaux on peut en obturer deux au biocéramique et le troisième en technique conventionnelle si on veut vraiment faire la reconstitution avec le tenon dans la séance en ce moment on désocturera le canal voilà il n'y a pas d'obligation parce qu'il y a deux racines avec une biocéramique et trois d'eau du tas chaude que ça va poser par contre au niveau coronaire est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement avoir obturé avec une biocéramique nettoyer la cavité d'accès avec de l'eau plutôt que des sols des sondes conventionnels et un solvant ce qui exclut de pouvoir coller non non tout à fait les biocéramiques sont beaucoup plus tolérants on a moins de problèmes de préparation dentinaire déjà qu'on a mis de l'hypochlorite de partout et que le collage est moins bon il paraît solution d'irrigation au DTA 17% canal pro pour ou contre enfin le risque attend pour ne pas être contre le DTA n'est pas une solution de désinfection c'est une solution c'est bien d'avoir posé la question parce que quand on n'a qu'une heure maintenant on a deux heures et demie donc ça va beaucoup mieux mais il fait une chaleur vous ne pouvez même pas imaginer moi je vais fondre en fait le DTA il est là pour préparer la dentine pour libérer la boue dentinaire qui convient des bactéries et qu'on rend plantonique finalement voilà un peu ce truc là alors il y a une autre alors ceux qui me voient travailler j'utilise plus la combinaison hypochlorite DTA hypochlorite j'utilise en fait un adjuvant dans l'hypochlorite qui s'appelle l'HEDP et qui est commercialisé par une société en Suisse ce sont des gélules de poudre qu'on dilue dans l'hypochlorite en début de traitement et en fait c'est un quélatant un acide faible et qui permet d'avoir un effet désinfectant par l'hypochlorite et un effet quélatant de l'HEDP en même temps donc voilà donc c'est pour ça que la solution l'irrigation finale va un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas à changer les solutions mais effectivement je ne sais pas qui a posé la question mais il a tout à fait raison il faut si vraiment on veut être optimal avec les biocerviques il faut faire un tout petit peu attention c'est qu'on fera hypochlorite EDTA et obturation biocervique on ne va pas repasser à l'hypochlorite derrière voilà ne me demandez pas pourquoi parce qu'un jour José Camilleri m'a dit que c'était mieux comme ça et que là pour le coup en Chine je lui fais confiance mais comme j'utilise l'HEDP je ne suis plus trop concerné par l'HEDP Sarah Dan qui te demande au bout de combien de temps on peut s'exprimer sur la stabilité des résultats du traitement d'eau question un petit peu compliquée au bout de combien de temps on peut avoir une idée l'étude d'Orstavik elle dit que 85% ou 87% des lésions qui guérissent montrent des signes de guérison à un an ça ne veut pas dire que 87% des lésions guérissent à un an la phrase c'est 87% des lésions qui guérissent montrent des signes de cicatrisation à un an donc c'est pour ça qu'on fait le rappel à un an si le sujet vous intéresse il y a une réponse d'expert par Valentin Marchi la réponse c'est pourquoi un an en fait on le sait assez vite si les signes cliniques disparaissent et à 6 mois on a déjà des bons signes radiographiques Guillaume qui te demande avec quoi nettoyes-tu la chambre pulpaire après l'obturation alors quand c'est avec l'ébocélamique avec de l'eau et je suis un gros utilisateur de la pièce à main sonique de chez Kavo et donc je donne comme je l'utilise pour ma cavité d'accès je laisse l'embout et je nettoie et là une question qui va parfaitement alimenter leur ennemi qui reste c'est quelles sont les indications pour un retraitement endodontique là on va revenir dans 6 mois avec un nouveau Facebook Live voilà on a fait le ah il y a une dernière question merci à Karine Chazot qu'on salue merci donc merci à vous deux et à Dente à l'espace top synthétique et très clinique on peut donc choisir de ne traiter qu'un canal nécrotique et garder par exemple les deux autres vitaux sur une même dent grâce au biocéramique intellectuellement c'est pas faux je l'ai déjà fait sur une dent pour ceux qui connaissent Facebook c'est Flight Air Léger qui est un de mes copains de 25 ans un copain de promo et ma première pulpotomie je l'ai fait sur lui j'avais traité deux canaux j'avais gardé la troisième racine distale et la dent a tenu 8 ans mais avant elle était fragilisée pour autre chose et voilà et dans ces cas là tu fais 50% je facture de 42,47 euros voilà bah écoutez merci merci beaucoup c'était un exercice très sympathique d'avoir parlé à autant de gens qu'on n'a pas vu merci à Dante à l'espace merci aux partenaires d'Ensplice Irona et FKG qui m'ont laissé une entière liberté sur ce que j'avais envie de dire et voilà du bon du mauvais ils ont financièrement participé à cette production parce que derrière il y a un coup nous on va aller manger ensemble avec Jean-Yves merci infiniment et puis on espère pourquoi pas renouveler l'opération dans quelques mois avec un autre sujet je crois que toutes les questions qu'on a eues nous donnent au moins la possibilité de faire 3 ou 4 Facebook Live donc si Pauline Kriyev nous regarde je suis sûr qu'elle fait quelque part et bien la balle est dans ton camp merci beaucoup et peut-être à très bientôt et bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada